Bienvenue au séminaire annuel, vous arrivez pile, il faut venir devant en plus, c'est terrible, vous êtes pointé du doigt de réseau salariat qui est porté par le groupe Grand Paris. Donc cette année, le thème c'était une sécurité sociale de la culture et cette séance, ce soir, c'est la dixième et dernière séance et le titre c'est donc éducation populaire là où les cultures. Ça va. Avec nous, on a des membres de l'association des conférences gesticulées, donc Amorimillotte, Juliane Yvan, Nadej, Gisèle Katchenko et moi-même Hélène qui a la double gasquette, donc conférences gesticulées réseau salariat. Et du coup, j'ai le grand privilège de vous refaire un tout petit topo sur qu'est-ce que c'est que cette proposition de sécurité sociale de la culture. Donc, cette sécurité sociale de la culture, elle s'inscrit, ça va que vous m'entendez bien, parce qu'on n'est pas micro-terriens aujourd'hui, elle s'inscrit dans une logique plus globale de mise en sécurité sociale de plus en plus de pans de la production, donc sécurité sociale de l'alimentation, du logement, de l'eau, de l'énergie, de la petite enfance, etc. Et elle s'accompagne d'une démocratisation de cette production, c'est-à-dire l'autogestion, entre et viens donc t'asseoir, l'autogestion par les travailleurs et les travailleuses qui décident donc de ce qu'on va produire, comment, pourquoi et à quel besoin collectif ça répond. Donc, en plus d'un premier niveau de salaire à vie, c'est-à-dire donné dès la majorité civile, donc actuellement ça serait 18 ans jusqu'à la mort, premier niveau de salaire inconditionnel, on propose, qu'est-ce que je vous raconte ? Je me suis déjà perdue, c'est une catastrophe. Oui, c'est la proposition, pardon, de cette mise en sécurité sociale, donc là, du champ de la culture, c'est une proposition de reprendre le pouvoir sur notre travail, donc son contenu, son organisation, son sens, et de se passer définitivement, ou en tout cas, petit à petit, du système emprunt d'être capitaliste, de son chantage à l'emploi subordonné, bref, de reprendre collectivement la main sur la définition de la valeur économique et sur les choix de production. C'est-à-dire, pour faire une petite phrase de conclusion, reprendre et poursuivre le travail qui a été entamé en 1946 par le ministre communiste Ambroise Croizat et ses camarades, au moment de la création du régime général de sécurité sociale. Point. Alors, tiens, intéressant. Oui, donc, l'éducation populaire, l'éducation populaire, elle s'inscrit dans un... dans, comment dire, dans l'histoire du mouvement ouvrier, qui, tout au long du XIXe siècle, s'est doté, en fait, d'une culture pour se définir en tant que classe. Et elle a donné naissance à un certain nombre d'organisations, comme les syndicats, comme les bourses du travail, comme les formes de mutualité, si je ne l'ai pas dit. Et j'improvise un petit peu, ça se voit, non ? Les formes de mutualité. Donc ça, c'est l'éducation, on va dire, populaire, politique. Le but, c'était de s'auto-former, d'analyser ensemble, de se doter de moyens d'analyser les dominations qu'on subit et de s'auto-gérer, s'organiser pour mener des luttes et des actions collectivement. Cette dimension, éminemment politique, puisque le but, c'est l'émancipation collective et la transformation sociale, nos institutions l'ont fait disparaître, en fait, du champ de la culture, en réduisant la culture, d'un côté, aux arts et aux médias, et de l'autre côté, à l'animation socio-culturelle. Et, du coup, dans cette réduction, le public n'est plus envisagé que dans un rapport de consommation et de loisirs et les espaces culturels, comme des lieux, en gros, de docilité, une paix sociale, sans aucune dimension d'émancipation collective. Alors que, juste à la sortie de la guerre, la direction de la jeunesse et des sports avait bel et bien cette responsabilité d'une éducation critique et politique des jeunes adultes, qui a complètement disparu aujourd'hui. Donc, ce projet de sécurité sociale de la culture, autour duquel, là, on s'est réunis pour cette séance, ça va nous permettre, ensemble, de réinterroger ce fameux mot culture, son accord au singulier, et le rôle de l'éducation populaire en son sein. Et donc, en tant que membre des conférences gesticulées, on vous propose une conférence gesticulée, collective et participative, donc, avec vous. Ça va ? Ouais. Alors, on commence, mesdames et messieurs. Je vais recommencer, je vais commencer par redonner une petite définition de la conférence gesticulaire. Donc, c'est une prise de parole publique, sous forme d'un spectacle politique, militant, construite par une personne ou un groupe, quand elle est collective, à partir de leurs expériences. C'est un process d'éducation populaire, fondé sur l'envie de partager ce qu'on a compris, dans une visée d'émancipation collective. Elle dévoile, elle dénonce, elle questionne, elle analyse les mécanismes d'une domination, dans un domaine donné, qui est souvent professionnel, souvent le domaine professionnel dans lequel le conférencier a passé sa vie. C'est aussi une forme scénique d'expression directe, dans laquelle il y a de l'émotion, mais qui ne nécessite aucune compétence théâtrale. Alors, pourquoi une conférence gesticulée collective ? En fait, les conférences gesticulées collectives, elles ont cette spécificité, c'est qu'elles donnent la parole au public, en fait, aux gens qui sont là pour la voir, ce qui n'est pas le cas d'une conférence individuelle, où souvent on développe tout notre propos, et seulement ensuite, on a des échanges avec les gens qui sont venus pour la voir. Dans la conférence collective, on travaille sur des tableaux, et à la fin de chaque tableau, quand on a raconté nous-mêmes nos propres expériences, on propose au public d'intervenir aussi pour parler des siennes. Ensuite, nous, pourquoi on a fait cette conférence collective ? D'une part, parce qu'on s'est rencontrés justement dans le rassemblement national de cette association des conférenciers gesticulants, et que nous avons tous fait des conférences gesticulées, évidemment, puisqu'on était là. Alors, on a, dans l'ensemble sur la culture, donc, Amory, sur le sujet de la dépolitisation de la culture, Julia, sur la place des femmes dans la musique, moi, sur la fin d'un théâtre de service public, Hélène, sur la sécurité sociale, le congé maternité, la question chômage et l'intermittence du spectacle, et enfin, Nadege, qui n'a pas fait sa conférence sur un sujet, enfin, sur le sujet, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, des domaines culturels, a fait sa conférence sur l'histoire coloniale, le racisme systémique et les politiques d'intégration, mais par ailleurs, elle a travaillé aussi dans le domaine culturel, et c'est pourquoi on s'est réunis ensemble pour faire ce travail. Alors, on a tous expérimenté dans nos conférences gesticulées respectives, enfin, ça, c'est ce dont on parle dans nos conférences gesticulées respectives, que dans les milieux de la culture, comme dans beaucoup d'autres, il y a des injustices, des violences inhérentes au capitalisme, qui ne sont pas des erreurs ni des dérives, et par ailleurs, c'est en nous réunissant autour de cette idée de sécurité sociale de la culture que nous allons essayer de faire un état des lieux de là où nous en sommes, et vers quoi nous aimerions aller en utilisant cet outil de la conférence gesticulée. Merci, Gisèle. Donc moi, je vais vous présenter les trois tableaux déroulés de notre conférence gesticulée. Un, capital culturel, c'est-à-dire d'où l'on parle, quelle est la place de la culture chez nous, et qu'est-ce que ça représente, la culture qu'on est. Et puis, tableau 2, la prise de conscience dans le mot multiculturel. Et puis, tableau 3, c'est l'éducation politique, c'est-à-dire comment on a réagi à cette prise de conscience, et ce que ça a modifié chez nous, et comment on a croisé l'éducation populaire. Donc pour ça, on a des petits règles du jeu dans la conférence gesticulée. Que je vais vous dire. Donc en fait, pour chaque tableau, il y a un animateur qui va gérer le temps de parole à chaque fois qu'on racontera une anecdote, une expérience de vie. Ce temps de parole sera géré par un petit carillon. Donc, temps de parole de 3 minutes. Donc au bout de 2 minutes, vous entendrez Et au bout de 3 minutes, ça sera Voilà. D'accord ? C'est pas pratique, hein, par temps. Et à chaque fois que, du coup, nous, on fera nos anecdotes, ensuite, vous ferez les vôtres aussi, et puis on conclura chaque tableau par un partage d'analyse politique qu'on aura travaillé, enfin, qu'on a travaillé, qu'on appelle aussi savoir-faire. Voilà, Amaury, c'est à toi. Mais avant de donner la parole à Amaury, je rajoute tout de même que c'est la première fois qu'on fait cette conférence collective, donc vous nous pardonnerez quelques petites approximations dans l'organisation, voilà, etc. Et surtout le texte. Et surtout, on attend bien vos retours pour améliorer. Amaury, à toi. Pour démarrer, avant d'aller dans le vif de nos anecdotes, je vous propose qu'on se fasse un petit brainstorming sur ce qui tourne pour vous autour du mot culture, les expressions que vous entendez au quotidien, que vous connaissez avec le mot culture, et qu'on se les liste avant de rentrer dans le premier tableau. Genre, je vais vous les mettre tous sur la mesure. Je vais essayer. Et, je ne sais pas, j'en lance un premier et après, vous la main, vous aussi, enfin, on y va comme ça. Je vous le premier, ça va être culture d'entreprise. Bim ! Culture d'entreprise. Chiant. Des expressions avec quoi ? Culture chiant. Chiant. Culture chiant. Compétente, relou, ouais. Légitime. Pop culture. Pop culture. France culture. France culture. France culture. Culture générale. Yes. Oui, c'est chaud. Légitime. Ouais. Culture légitime. Général. Bibliothèque. Calmez-vous. Et peut-être ne peut pas écrire plus vite. Alors, on a dit culture générale et... Après, c'était quoi ? Culture légitime. Légitime. Contre culture. Contre culture. Accès à la culture. Accès. Ouais. Ouais. Sous culture. Sous culture. Je sais. La bibliothèque. Sous culture. Avec le mot culture. Avec le mot culture. Pratique culture. Ouais, mais si vous voulez, on va comme ça. Hop, bibliothèque. Agriculture. Culture, c'est avec quoi ? Agriculture. Oui, avec l'article. Ok. D'autres idées encore ? Praterieuse, maintenant ? Passe culture. Ministère d'accompagnement. Passe culture. 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 Rouvrière. Culture. Passe culture. Culture culture. Rouvrière. Culture confiture. Oui, et par contre. Confiture. Qu'est-ce que ça va ? On a mon temps à on a plutôt l'école. Tu n'as pas de culture. Culture viol. Sans culture. Non. Tu n'as pas de culture. Tu n'es pas cultivée. Un culture. Acculturée. Un culture. Tu n'as pas de culture. de l'éducation et de la culture ministère de la culture de l'éducation et de la culture ministère de la culture il y a eu on en a loupé dans ce que vous avez dit de la culture c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal des procédés de l'éducation ministère de l'éducation et de l'éducation les pratiques culturelles ok à chaud est ce que ça nous évoque des choses de voir tout ça posé comme ça alors du coup quoi pas que c'est un mot valise qui est très utilisé mais qu'il n'y a pas tellement de contenu ouais ça nous indique un peu la complexité de la question on est cité au sens la complexité c'est pas compliqué ouais ok ça va ça va la question il y a également pas mal de connexions avec une dimension institutionnelle ouais c'est vrai que l'incompréhension est souvent associé avec une autre idée dire que comment comment il y a toujours un mot qui a collé à côté pour lui donner une signification précise et ouais le mot tout seul suffisait pas c'est un peu ça alors en plus nous si tu veux on a toutes et tous bosser dans la culture sans rien après c'est juste la culture avec plein de métiers différents en plus dedans c'est des fois après ça donc partant de ça je vous propose qu'on attaque le premier tableau sur d'où on parle comment on se situe là dedans comment la culture est arrivée dans nos vies et nos métiers et puis et puis on avance sur ce sur ce chemin là on est bien on va commencer avec un petit jeu mais qui va nous impliquer nous vous avez plutôt spectateur donc je vais demander à mes camarades de nous retrouver on va se mettre sur une ligne bien droite et on va faire un jeu d'exercice de l'éducation populaire que vous venez bien qui s'appelle la marche des privilèges et l'idée c'est donc j'ai énoncé des phrases et si on se reconnaît on va soit avancer soit reculer et ça va être une manière également de tous et toutes se présenter et vous pouvez faire dans votre tête pour vous même si vous aurez combien de fois vous auriez avancé ou reculer ou rester sur place situera aussi secrètement si la langue officielle de la majorité est la langue de vos parents avancez d'un pas si au moins l'un de vos parents à un diplôme universitaire avancez d'un pas si vous avez étudié l'histoire du pays de vos parents à l'école l'école élémentaire avancez d'un pas si vous avez un handicap physique physiquement visible reculer d'un pas si vous avez déjà obtenu un stage un poste un logement ou autre grâce à votre réseau familial avancez d'un pas si vous avez toujours su que vous feriez des études supérieures avancez d'un pas si vos parents vous ont dit que vous pouviez devenir tout ce que vous vouliez avancez d'un pas si votre nom de famille vos origines ethniques non pardon si vous avez pensé un jour que votre nom de famille vos origines ethniques pouvait être un frein à l'accès à un entretien d'embauche reculer d'un pas si votre famille a dû quitter son pays d'origine ou se rendre dans un pays contre son gré pour des raisons économiques ou politiques reculer d'un pas si vous lisez des livres régulièrement avancez d'un pas si on vous a déjà coupé la parole parce que vous ne pouviez pas verbaliser vos pensées suffisamment vite ou que l'oralité est un enjeu pour vous reculer d'un pas et enfin si vous avez souvent éprouvé un sentiment d'insécurité quand vous déplacez seul le soir reculer d'un pas voilà donc on va commencer nos présentations à partir de ces places là alors donc moi je suis ici enfin voila je m'appelle Gisèle donc je suis J'ai grandi dans les années 60 dans la banlieue parisienne. Je suis issue d'un milieu ouvrier, mais qui évoluait dans la classe moyenne. 60, c'était ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Donc, mes parents étaient en pleine émancipation sociale, enfin, progression sociale, ascension sociale. Mais la culture à la maison, par exemple, c'était beaucoup la radio. Dans les années 60, par exemple, mes parents n'avaient pas la télé, mais à l'époque, c'était pas un refus. C'était parce que, ben voilà, ils n'avaient pas les moyens. À l'époque, c'était les gens qui avaient plus d'argent qu'avec la télévision. Mes parents l'ont eu qu'en 1968. Et donc, ils écoutaient beaucoup de la radio. Par contre, il y avait beaucoup de livres. Il n'y avait ni cinéma, ni théâtre, ni concert dans leurs pratiques culturelles habituelles. Donc, moi, par exemple, c'est des pratiques que j'ai découvertes avec le collège, puis le lycée. Et donc, notamment, c'est en allant au théâtre, avec le lycée. À l'époque, un théâtre qui s'appelait le Théâtre National Populaire, qui était au Palais de Chaillot. Que j'ai découvert vraiment un univers qui m'a passionnée et dont j'ai voulu faire mon métier. Et ensuite, j'ai un peu consacré toute ma vie à ce secteur, disons au théâtre, globalement. Particulièrement au théâtre public. Et j'y ai exercé toutes sortes de métiers, de la production, de la communication. J'ai aussi été comédienne à un moment, voilà, etc. Donc, c'est un peu cette rencontre avec le théâtre, à ce moment-là, par le lycée, qui m'a donné cette envie d'aller vers ce monde qui me semblait complètement magique, où je pouvais me réaliser, où surtout il y avait une dimension collective très importante, et aussi une dimension qui permettait de traiter de sujets très intéressants et de parler à tous. Voilà. Alors, moi je m'appelle Nadege. Je suis née l'année de la première élection de François Mitterrand, donc en 1981. J'ai grandi à Vaud-en-Velin, connue surtout pour ses révoltes urbaines, au début des années 90. Alors, vous remarquerez que je ne dis pas émeute, mais révolte. Pourquoi je dis révolte ? Parce que révolte, c'est révolution. La révolte, ça veut dire qu'on pense, alors que les émeutes, c'est quelque chose qui serait plus en réaction, qui viendrait plus des tripes. Et on aime bien, en général, appeler aux jeunes des quartiers populaires le mot émeute. Moi, je préfère parler de révolte, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Je suis issue de ce qu'on appelle l'immigration algérienne. Mon père est en Algérie colonisé. Il n'est jamais allé à l'école. Il est très, il a été chauffeur de bus toute sa vie. Ma mère, elle, elle était magasinière chez Métro. Elle nous a raconté qu'en fait, son boulot au quotidien, c'était de remplir des rayons avec des paquets de chips. Voilà. Ma mère se disait communiste. Mon père, gauniste. À part ça, on n'a pas vraiment eu de transmission politique. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris comment on pouvait mettre dans la même phrase « immigrés pauvres » et « de droite ». À la maison, la télé avait une place centrale. Donc, les journaux télévisés, TF1, « Veux-tu-en-voilà », Antenne 2, l'ancêtre de France 2. Mes parents lisaient le canard local, qui était le progrès à Lyon. Et puis, surtout pour lire la section « Faits divers », à vrai dire. À la radio, on écoutait surtout RTL. Moi, je détestais la radio, parce que la radio, c'était le matin, la télé, le soir. Et donc, le matin, au petit déjeuner, on ne pouvait jamais discuter. Il fallait toujours entendre, écouter les grosses têtes ou tous ces trucs-là. Vraiment chiant. Pas vraiment de livre à la maison. Ma mère avait quand même un petit abonnement à France Loisirs, mais elle ne parlait jamais de ses lectures. Alors moi, j'ai suivi le processus d'assimilation. Mes parents, je devais m'en sortir grâce à l'école, l'ascension sociale, musée, théâtre, c'était surtout avec l'école. Et puis, quand j'étais petite, j'avais envie de devenir comédienne. Je ne savais pas trop ce que ça voulait, mais voilà, j'ai pas mal insisté auprès de mes parents pour avoir cette pratique du théâtre. Au bout de quelques années, ils m'ont quand même inscrit à la MJC de quartier. Je trouvais en fait ce monde artistique assez drôle. Je l'ai trouvé insouciant, puis surtout loin des difficultés matérielles, de ce que je vivais, de la violence que je voyais dans le quotidien à Vaud-en-Velin. Mais comme très vite, on m'a dit que je n'avais pas ma place pour devenir une artiste, parce que je me suis dit que j'avais travaillé avec eux. J'ai donc travaillé ensuite, plus tard, dans la production de spectacle. Ce n'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire de la programmation. Mais encore une fois, on m'a dit que ce n'était pas pour moi. Et donc, la production de spectacle, c'est l'interface entre les artistes et les lieux. Et donc, j'ai fait de la diffusion, de la communication, de la coordination, etc. Voilà, en France et à l'étranger. Bonjour, moi je m'appelle Julia, je suis née dans les années 80 en Bosse et je suis musicienne. Je suis aussi carteronne, c'est-à-dire que je suis une fille d'une mère blanche et fille d'un père mulâtre, comme le disaient les colons aux Antilles. Le terme mulâtre vient de l'animal, la mule, et le croisement entre le cheval et l'âme, puisque les noirs ne sont pas considérés comme des hommes, mais plutôt comme des animaux. L'ascension sociale de mon père et ma mère. Mon père et ma mère se sont sortis de leur condition sociale de prolo en travaillant dans le milieu de la culture. Ma mère a fait des études des beaux-arts et devient graphiste et artiste graveuse dans le monde de l'art contemporain. Bon, ça fait un peu pompeux comme ça, mais en fait c'est pour dire qu'elle donnait des cours de dessin au cours au pied. Plus tard, elle reprendra ses études pour devenir directrice de centres socio-culturels. Mon père, lui, il est destiné à être mécanicien, à faire des études de mécanicien, de par sa couleur de peau. Mais en fait, il deviendra finalement photographe, puis réalisateur de films en autodidacte. Il travaillera notamment pour Air France et les Nations Unies, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc vous voyez bien qu'Ogérit, là, d'un bagage culturel assez conséquent par cette ascension sociale, mais tout en rognant mes origines antillaises. On écoutait beaucoup de musique à la maison, on avait un piano. Et en fait, mon père avait la flemme de travailler le piano, donc il a essayé de pousser ma soeur et moi à faire du piano. Alors ma soeur, ça n'a pas du tout marché, mais par contre, moi, j'ai plongé dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique. On écoutait du jazz à la maison, du rock, de la chanson française. Alors la chanson française, c'est Barbara, Brel, Bobby Lapointe, Nika Néga, c'est pas Célignon. Ma mère lisait beaucoup de bouquins, mais elle ne nous a pas transmis son goût de la lecture. Mon père galérait pour lire des bouquins. C'est pourquoi la télé a remplacé la lecture pour avoir une opinion politique. Et la télé, on y avait droit, mais à certaines conditions. En fait, toute la culture populaire s'était bannie, s'était proscrite. On pouvait regarder des films, mais pas TF1, la boîte à con, comme on disait. Et pour terminer, j'ai été conditionnée pour devenir militante, puisque mon nom, mon prénom, vient d'un film qui s'intitule Julia, des années 70, qui raconte l'histoire d'une résistante à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, par la transmission inconsciente des violences que mon père a subies dans sa famille, avec la colonisation et l'esclavage, mon père avait un égo surdimensionné. Il était infaillible, quitte à devenir violent. Il ne fallait jamais courber le dos, ne pas se laisser faire, et être toujours en opposition avec les règles et la loi. Voilà. Wow. Ça, c'est moi. Alors, moi, je m'appelle Hélène. Je suis dans les années 70, donc entre la grève Zélip et la loi Veil sur l'avortement. J'ai grandi à Paris dans une famille de quatre enfants. Mon père est d'origine russe et tunisienne, ingénieur informaticien. Ma mère est chercheuse au CNRS. Donc, en gros, je viens de la bourgeoisie intellectuelle, comme on dit. Le crédo familial à la maison, c'était suivre ses envies absolument, se fermer aucune porte, pas d'hierarchie dans les matières, et passer le bac. Ça, c'était très important. Donc, je vais à l'école publique, je pars aussi beaucoup en colo, je fais plein d'activités sportives, artistiques, périscolaires. À la maison, il y a toujours l'officiel du spectacle. Toutes les semaines, mes parents l'épluchent et disent « Ah, il faut qu'on aille voir ça, il faut qu'on aille voir ça ». Donc, il y a une culture quand même d'aller au cinéma. Il n'y a pas de télé à la maison, et contrairement à Nadege, c'est tout à fait politique. Enfin, à la fois... Ah, Gisèle, pardon. C'est à la fois politique et aussi pour être tranquille familialement et ne pas avoir géré ce problème qu'on connaît autrement bien maintenant avec les écrans, de cadrer ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres à la maison. Il y a beaucoup de journaux aussi, beaucoup de BD. On écoute... Qu'est-ce qu'ils écoutaient ? France Culture, Jazz Afip, Les Infos et la chanson française à texte, n'est-ce pas ? Et dans le salon de mes parents aussi, il y avait une... qu'il y avait une grande pratique associative et militante. Il y avait tout le temps des réunions. Des réunions politiques ou associatives. Donc, j'ai un peu baigné là-dedans. Juste avant le bac, quand on m'a emmenée dans un truc, je ne sais pas comment on appelle ça, les forums d'orientation. Moi, j'ai dit que je voulais absolument tout faire. J'avais bien été éduquée par mes parents. Je vais faire des maths, de la philo, du russe et du théâtre. Donc, on m'a rionné. On m'a dit, si tu fais des maths, il ne faut rien faire d'autre, tu ne pourras jamais rien faire d'autre. Ça ne rentre pas dans les cases. Donc, j'ai décidé de tourner le dos aux cases. Et donc là, je suis entrée en école de théâtre pour devenir comédienne. Dans l'idée, c'était un peu, je m'essaye, je prends une année, j'essaye. Puis bon, en fait, je n'en suis jamais sortie. Donc, je suis comédienne, artiste-interprète, entre autres. Et je co-dirige une compagnie de théâtre. Donc, j'ai cette double casquette, on va dire, là. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre ? C'est déjà pas mal, non ? Ah oui, non, non. Ce qui m'a poussée, quand même, vers le théâtre, c'est la sensation d'avoir un espace de liberté où je pouvais déjà vivre de grandes aventures collectives. Le fait de construire ensemble, de réfléchir ensemble, de créer ensemble. Je pouvais être entière aussi. C'est-à-dire que c'était un espace où on me demandait de faire marcher à la fois ma tête, mon corps et mes émotions, et c'était pas séparé. Et puis, c'était un espace où j'avais l'impression d'échapper au métro-boulot-dodo, quoi, en fait. Waouh ! Oh, il est, c'est chaud. Voilà ! Merci. Moi, c'est Amaury. Je suis né à la fin des années 80 et je suis fils d'un couple d'instit dans un petit village du Jura. Je vivais à l'école, au sens propre, on vivait dans le logement de fonction de l'école. Et donc, l'école, c'était ma maison. Et le couloir de l'école, c'était ma maison, la cour de récré, c'était mon jardin. Et du coup, quand les copains et copines venaient à la maison, c'était pour aussi pouvoir jouer, même le week-end, dans la cour de récré. Et du coup, j'ai eu un rapport hyper chouette avec l'école. Une vie plutôt tranquille, une enfance hyper peinarde. Et pour ma petite sœur aussi. Et du coup, bizarrement, on n'était pas mauvais à l'école. On s'en tirait plutôt bien. Et en fait, chez nous, c'était quelque chose d'assez normal. Et il fallait travailler. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de notion politique à la maison. On n'était pas spécialement politisé, voire pas du tout. À la limite, si, il y a des petites manifs de profs ou d'instits, quand il y a les appels syndicaux, mais pas un engagement où on en parle, etc. Au contraire, le politique, c'était plutôt les gens pas contents. C'était le conflit, c'était les gens tout le temps en colère. Et nous, on a plutôt été éduqués dans le pas de conflit. C'est, nous, on a envie d'avoir la paix à la maison, de vivre tranquille. La paix sociale, un peu, si vous voulez. Et donc, une éducation à être docile. Et on nous enseigne à écouter ce que dit l'instituteur ou l'institutrice et être capable d'être bien vu. Moi, j'ai été éduqué beaucoup là-dedans. Et chez nous, de la même manière, la culture, ça n'existait pas. Ce n'était pas un mot qu'on utilisait. Je découvre bien plus tard, la culture, nous, on appelait ça les loisirs. Il y avait le travail et il fallait travailler. Et tant qu'on n'était pas au bout du travail, il fallait rien faire d'autre, tout donner pour travailler. Et après, on avait les loisirs où là, effectivement, on pouvait faire de la musique, du sport. Nous, on avait accès à la télé à fond. On était à la télé comme des dingues. Et puis, la musique, c'était Cabrel, c'était Goldman, Mylène Farmer. Et moi, j'ai découvert, je me suis politisé en 2006. Je passais le bac et il y a eu un gros mouvement social qui s'appelle le mouvement du CPE. Et à partir de là, j'ai quitté un peu cette voie familiale en me disant « Je veux bosser à lutter contre les inégalités et pour la justice sociale. » Et je ne trouvais pas quoi faire. Donc, j'étais musicien, je suis allé faire de la musique, des festivals, faire un teuf, quoi. Et un jour, on m'a dit « Mais en fait, tu sais, tu peux être payé pour le faire. Il y a des métiers pour ça. » Donc, j'ai intégré une fac de métier de la culture. Et là-dedans, c'est la première fois que j'ai entendu le mot culture. Et on a mis un énorme vocabulaire politique derrière. Donc, je suis allé bosser avec les arts de la rue. Et le milieu des arts de la rue, on disait qu'on voulait repolitiser l'espace public. Et mon premier boulot, qui a été le même pendant dix ans, j'étais coordinateur de projets culturels et je montais des projets collectifs avec les habitants des quartiers populaires. Ah oui, effectivement, c'est moi qui anime aussi, c'est là. Alors, cette fois, on n'a pas de mon cours. Ah oui, cette fois, c'est à vous de venir prendre place devant pour nous raconter quelle place avait la culture chez vous. Comment vous l'avez découvert ? Ou si vous travaillez dedans, vous avez travaillé dedans. Comment vous êtes arrivés ? Comment vous êtes arrivés ? À vous ! À vous ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, on peut se rapprocher. C'est pour une réforme. C'est pour le son aussi, c'est parce que tu t'es enregistré. Je vais suivre. Je vais vous mettre debout. Je suis née en 1958 avec l'arrivée de Charles de Gaulle dans une banlieue communiste, à la Côte, la dernière de trois enfants, des parents dans le domaine de la santé. Mon père à Saint-Avnes, ma mère à Gustave Roussy. Donc, les discussions le soir, c'était soit le cancer, soit la folie. Ils s'en gueulaient beaucoup. Et l'école, c'était très important. C'était vraiment un facteur de réussite. On habitait quand même un pavillon, qui était le pavillon de mes grands-parents maternels. Mon grand-père était communiste en cheminot. Et donc, l'école, il fallait absolument réussir. Donc, j'ai suivi ce chemin-là. À la maison, pas de culture, pas de télé. Il n'y a jamais eu de télé. Mais il n'y avait rien qui remplaçait trop. Un peu la radio, mais pas tellement. Il n'y avait même pas l'église. Ça, j'ai regretté quand même des fois. Parce qu'ils étaient archi-athées. Et heureusement, il y avait un jardin, il y avait des cerises. Il y avait du lilache qu'il pouvait apporter à la maîtresse. Avec fierté. Donc, mon grand-frère de 10 ans a choisi d'être un stite. Il a fait 68. Il s'est fait virer de la maison. Il est parti lui-même par mon père. Ma soeur a choisi le domaine hospitalier. Et puis, moi, j'ai choisi. Après, j'aurais... À l'époque, c'était beaucoup en vogue l'animation. On était animation. Les maisons de jeunes. J'ai grandi dans une maison de jeunes. J'ai fait plein d'activités culturelles. Grâce à la maison de jeunes de Malakoff, j'ai adhéré au PC. Un peu. Et après, non, je suis partie. J'ai adhéré au PC au moment où ils ont abandonné la dictature du prolétariat. C'était très important en ce moment. C'était un programme commun. Et j'ai choisi d'être choisie, d'être assistante sociale. Voilà. Donc, j'ai presque fini, d'un bout de 40 ans. Et la culture, c'est très important pour moi. La culture avec un grand cul. Un grand cul. Un gros cul. Un grand cul. Après, je peux aimer des trucs très normatifs. Tout ça, du moment que je sors, c'est bien pour moi. Parce que j'allais dans les musées, mais je ne comprenais rien. Mes parents m'ont amené dans les musées. Et je voyais un tableau. Et j'essayais de me glisser à côté des gens, voir ce qu'ils en disaient ceux qui savaient. Pour me donner à penser. Parce qu'au départ, ça ne disait rien, les tableaux. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. Mais maintenant, j'arrive. À avoir des émotions sur un tableau. Et à même pouvoir dire des choses sur la culture. Voilà. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre va y aller ? Bonsoir. Moi, je m'appelle Elisabeth. La culture, pour moi, ça ne me concerne pas. Pendant des années. Je ne vais pas à l'école. De toute façon, ça ne me concerne pas non plus. Je fais la culture de l'école bussonnière. Ça, je connais très bien. Très, très bien. Dès que j'ai 4 ans, dès la maternelle, en fait. Parce que je connais la culture violente. Donc, les profs, ils frappent. Donc, moi, je ne vais pas à l'école. Je me promets que je ne retournerai plus jamais à l'école. Et j'ai la fabuleuse 6 soirs. Enfin, j'y ai, en tout cas. Et donc, Ouais, pour moi, la culture, c'est chiant. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Chez moi, il y a la culture télévisuelle. Voilà. Il y a la radio, on chante, on s'amuse, on va au cinéma. Donc, pour moi, c'est des loisirs. Ce n'est pas culturel. Il n'y a pas particulièrement de livres. Et puis, de toute façon, les livres, il faut savoir les lire. Et puis, en même temps, les dictionnaires, il faut pouvoir bien comprendre au niveau... Parce que je suis dyslexique. Donc, ça va être assez compliqué, tout ça. Voilà. Donc, en fait, ma mère est déléguée de la CGT à la PHP. Donc, du coup, j'apprends que j'ai une culture syndicale en 2017. Moi, je suis en 1972. Donc, voilà. Sinon, je ne sais pas particulièrement que j'ai une culture syndicaliste. Nous, on négocie tout le temps à la maison. Quoi qu'il arrive, on négocie. Il y a négociation pour tout. Et je négocie encore aujourd'hui tout le temps aussi. Ça fait partie de comment je suis élevée, éduquée, culturée. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je vois un peu plus de culture. J'ai pas de... Alors, quand on allait à l'école, quand on allait au cinéma ou des trucs comme ça, en fait, je n'y allais pas non plus. Donc, sinon, quand on allait dans les musées, je courais tout dans les musées. Et voilà, nous, on courait avec ceux qui étaient au fond de la classe. J'ai la culture du fond de la classe. Quand j'y allais. Et puis, voilà. Donc, la culture... C'est pour ça que le premier mot, ça a été chiant, en fait. Maintenant, je lis. J'ai même lu des trucs que jamais j'aurais pensé il n'y a même pas 5-6 ans que je lis aujourd'hui. Alors, moi, comme métier, ce que je voulais faire, c'était indienne. Enfin, donc, tout coup, amérindienne. Et ça ne rentrait pas dans les cases. Donc, voilà. Donc, j'ai été aide-soignante pendant des années. Donc, j'ai la culture du milieu hospitalier. Et la culture de faire des greffes tout le temps. Et la culture syndicale. Voilà. Et puis, après, aujourd'hui, je fais des conférences gesticulées. J'ai écrit un scénario sur Androise Croisard. J'ai fait un récit documentaire théâtralisé. Ouais, c'est bon. Jusqu'à tu finisses. Ouais, ouais. Et en fait, la culture, c'est chouette, comme la vie. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Julien Bacquer. Et donc, je suis né d'une mère française et d'un père néerlandais. Et le projet familial, c'était... Donc, je suis né aux Pays-Bas. Et on m'a déclaré au consulat français comme français. Et le projet familial, au bout d'un an, c'était que je grandisse au Sénégal. Donc, on est parti au Sénégal quand j'avais un an. Et quand j'ai eu deux ans, en fait, ma mère a chopé la polio. Donc, on a été rapatriés. Donc, on a grandi en France, à Paris. Et donc, j'ai grandi à Paris. Et en fait, j'ai commencé à comprendre ce que c'était la culture. Quand, au début de l'année, on devait donner nos noms de famille. Et où, donc moi, je m'amusais. Parce qu'en fait, Bacquer, donc comme dans beaucoup de langues, ça veut dire boulanger. Mais sauf qu'en hollandaise, ça s'écrit avec deux K. Et donc, moi, je m'amusais parce que ça faisait rire mes camarades. Et puis, moi, ça me faisait rire. À bien les plaies B-A-K-K-R. On veut dire B-A-2-K-R. Parce que du coup, ça faisait rigoler. Et puis, voilà, c'était rigolo. Et puis, après, j'ai grandi. Et donc, j'ai découvert après la culture d'entreprise. Et donc, j'étais ingénieur informatique et gestion. Ingénieur informatique. Et donc, quand je postulais, souvent, quand j'allais aux entretiens, on me disait, ah, ben ici, ne t'inquiète pas. Alors que moi, j'allais en entretien, donc je ne m'assietais pas. On disait, ici, c'est une entreprise familiale. Et donc, moi, jusque-là, le schéma que j'avais de la famille, c'était l'art généalogique. J'aime bien la généalogie. Et c'est comme ça que je me représentais une famille. Et c'est vrai qu'en allant passer mes entretiens, je remarquais qu'il y avait quelque chose qui ressemblait, quand j'allais passer les entretiens dans ces entreprises, il y avait un organigramme. Mais, par contre, il était très différent au niveau de l'équilibre, aussi bien en largeur qu'en profondeur et au niveau des sexes qui étaient représentés et de la hiérarchie des sexes par rapport au schéma que j'avais de la représentation familiale dans l'art généalogique. Donc là, j'ai compris ce qu'était la culture d'entreprise. Donc, j'ai rapidement démissionné. Puis, j'ai travaillé... Après, en démissionnant, j'ai repris des études pour travailler dans des ONG qui s'occupaient de projets d'éducation et de protection de l'enfance. Et donc là, dans les études, on parle beaucoup d'interculturel, d'être ouvert sur les autres cultures, de comprendre les autres cultures. Sauf que, du coup, moi, j'ai travaillé au Cambodge et c'était un financeur français qui m'envoyait travailler avec une équipe locale composée exclusivement de Cambodgiens. Et donc, sur place, en fait, ce que j'ai compris, c'est que je devais être ouvert culturellement. Mais par contre, mon but, c'était d'infiltrer la culture capitaliste aux équipes qui travaillaient sur place parce que les exigences qui étaient demandées par les financeurs demandaient une certaine manière de travailler que je devais imposer à l'équipe locale. Donc là encore, cette culture-là, ça ne m'a pas trop plu. Donc, j'ai encore démissionné. Et donc là, je suis revenu à Paris depuis quelques années. Le projet, c'est d'ouvrir un café associatif à Paris et de faire l'éducation populaire. D'autres personnes ? Allez. Je m'appelle Patrick. Je suis né le 14 octobre 1963. J'assiste un peu sur octobre parce que c'est le dernier mois de l'année. Et je pense, je fais un petit travail là-dessus, je pense que je suis rentré à l'école un peu jeune. Et donc, j'ai toujours ramé à l'école et j'ai toujours essayé d'avoir l'air sérieux, des grands. Mais en essayant d'avoir cet air un peu sérieux, finalement, je pense que ça m'a plus donné des allures de clown. Donc, je faisais beaucoup rire à l'école, dans la lune. Et ça a conditionné, finalement, un petit peu mon histoire. Une anecdote que je voulais raconter, j'avais des oncles et tantes enseignants. Et comme je ramais, même au lycée, j'avais un oncle, prof de maths, et il prenait le week-end et il m'expliquait. Et je les prenais très au sérieux puisque c'était, effectivement, l'accès à la connaissance. Et puis, l'école avait une grande importance chez eux. Et ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'ils se dépêchaient le dimanche de rentrer chez eux, c'était dans les années 80, pour regarder Dallas. Et j'avais trouvé ça étrange, quand même, qu'ils soient, même à mon âge, qu'ils soient à ce niveau d'études, mais qu'ils se pressent pour retourner voir Dallas le dimanche soir. Et voilà. Donc, c'est tout ça pour dire que tout le monde, au fur et à mesure de mon existence, à qui j'attribuais une grande culture, est un peu tombé des pieds des stands. Pour deux routes. Mon papa, lui, est très doué, mais c'est presque, on va dire, très maladif. Enfin, presque maladif. C'est un prestidigitateur. Et il est vraiment quelqu'un de très doué, qui pratique encore, qui fait plein de tours de magie. Et adolescent, en fait, je trouvais un moyen d'être un peu à côté de mon père. Donc, je lui donnais un coup de main comme assistant magicien. Et après, pour profiter de la scène, puisque ça me semblait être un endroit que je mets bien, pour ne pas faire la même chose que lui, j'ai fait clou. Voilà. Donc, je suis comédien. Et puis, à mesure que je fais ça, je m'aperçois que ce n'était pas forcément ma voie. Et donc, j'essaie d'arriver à la retraite, en continuant à faire ce métier, parce qu'effectivement, le statut d'intermittent est quand même assez intéressant. Heureusement, entre-temps, j'ai découvert le chant lyrique. Je passe beaucoup de temps. Je travaille sur un spectacle invendable. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, j'ai pu le faire savoir. On va enchaîner sur un peu d'apport théorique, savoir-froid, Anne-Else. Alors, qu'est-ce que la culture ? La première chose qu'on est allé faire, c'est d'aller ouvrir des dictionnaires, type Larousse. Et on a cherché la définition. Ça va de la culture de la Terre à la culture de l'esprit, par les connaissances, en passant par la culture comme civilisation. Bon, OK. On s'est dit que c'est une première étape. Deuxième étape, on est allé chercher la définition du mot culture par l'UNESCO. On s'est dit que là, c'était du solide. Donc la culture, pour l'UNESCO, c'est dans son sens le plus large et considéré comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc c'est la déclaration de Mexico sur les politiques culturelles en 1982. Alors, on a fait aussi une petite recherche historique. Donc, en France, en fait, la création du premier ministère qui s'appelle des affaires culturelles, c'est en 1958, c'est un truc avec le célèbre Malraux. Donc, ce premier ministère réunit différentes disciplines comme les lettres, le cinéma, le spectacle vivant, les arts plastiques, le patrimoine et l'architecture. Et autrefois, enfin, juste avant, toutes ces disciplines étaient dispersées dans d'autres ministères, notamment l'éducation nationale pour les lettres, le ministère de l'industrie et du commerce pour le cinéma, par exemple, ou encore jeunesse et sport. Et ensuite, ce ministère deviendra ministère de la culture, puis ministère de la communication, puis ministère et de la culture, puis ministère de la culture et de la communication, puis ministère de la culture. Enfin, bon, voilà. Ça a changé pas mal de fois. Et en fait, ce ministère, finalement, s'est approprié le mot culture en le limitant très clairement à tous ces domaines artistiques. Mais de quelle culture s'agit-il vraiment ? Rappelons que les premiers ministères de la culture créés sous Pétain, Mussolini, Hitler étaient des outils de propagande et de contrôle des masses. Aujourd'hui, le ministère de la culture définit ses missions de la manière suivante. Rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France. Favoriser le développement des pratiques et enseignements artistiques et culturels. Assurer le rayonnement dans le monde de la culture, de la création artistique française et de la francophonie. Et donc moi, je voulais amener un petit contrepoint avec un livre qui m'a toujours beaucoup... qui s'appelle Asphyxiant culture. En fait, c'est déjà le titre qui m'avait toujours donné envie de lui dire. En fait, ce livre, il a été écrit par Jean Dubuffet qui, dès le début de la création du ministère de la culture en France, Jean Dubuffet, c'était un artiste plasticien qui était compagnon du Parti communiste. Pour lui, dès ce moment-là, il explique comment la culture, c'est la culture défendue par le ministère, c'est la culture bourgeoise. On dicte au public ce qu'est donc le bon goût et le... parce qu'en fait, le grand projet, c'était de confronter le public, y compris populaire, aux œuvres, aux grandes œuvres de l'humanité. Ces grandes œuvres de l'humanité étant légitimées par la culture bourgeoise. Et donc, c'est là qu'on en vient à ce qu'on a écrit là en grand, c'est-à-dire cette culture bourgeoise, elle assoit sa domination et ça passe évidemment par ce capital culturel qui a été ça, théorisé par Bourdieu. Donc, comme on hérite d'un capital économique, on peut aussi hériter d'un capital culturel. Ça rejoint un petit peu l'exemple, par exemple, de Julia, dont les parents n'étaient pas entre guillemets des bourgeois dans leur patrimoine économique, mais par contre, avait un capital culturel fort. Voilà. Cette institutionnalisation au service de la culture des dominants organise une dépolitisation générale. C'est un système au service de l'idéologie néolibérale qui supprime les dimensions collectives, un système oppressif et ça, on va rapidement le comprendre dans nos métiers respectifs. Et ce qui nous permet de t'enchaîner sur la deuxième partie, la prise de confiance. Les prises de conscience. Donc là, on va vous partager des anecdotes, donc c'est toujours timé trois minutes max sur nos prises de conscience, nos désillusions, dans la pratique de nos métiers, cette fois-ci culturels. et on vous invitera ensuite à partager les vôtres, en tout cas dans vos métiers. C'est à vous. C'est à vous. Alors, moi j'ai juste, moi j'ai deux petites anecdotes, parce que, en fait, comme j'ai passé toute ma vie professionnelle dans les métiers du théâtre, évidemment, j'en ai, enfin, j'ai un lourd bagage, on va dire. et donc, il s'est trouvé qu'à la fin, fin de, enfin, pas tout à fait, presque la fin, on va dire, de ma vie professionnelle, je me suis trouvée un soir dans un bureau vide, froid, à me demander qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce que j'attendais là toute seule, pendant que la représentation se déroulait à côté. Et c'était une prise de conscience assez terrible de me dire que ça faisait, allez, 40 ans que je bossais là-dedans et que, en même temps, j'avais eu cet engagement pour faire un, pour travailler avec, dans un collectif ou dans des collectifs ou en tout cas dans des dynamiques collectives. Et c'était des choses que je n'avais approchées qu'à quelques moments dans mon travail et qu'en règle générale, c'était, le théâtre avait tellement évolué vers, entre les années 70 où je l'avais connu où tout était collectif à, aux années 2000 où on était passé vraiment à une discipline complètement basée sur la réussite de chacun contre tous, je n'avais plus trop de place là-dedans. Et j'avais une autre petite anecdote parce qu'au travers de, bon, il y avait ce manque de collectif, il y a aussi que je suis une femme et que j'ai travaillé en fait, tant dans des structures, tant avec des artistes, quasi essentiellement qu'avec des hommes comme directeurs, directeurs de compagnie, metteurs en scène, directeurs de structures. J'ai eu la chance de travailler avec une femme qui à l'époque était là, une rarissime femme dans les années 90 à diriger une structure. Et j'ai donc, bon, pour moi, ça m'a beaucoup posé de questionnements, enfin, bon, comme tout le monde, voilà, et justement, je voulais, et notamment parce que ce pouvoir, ce rapport au pouvoir des hommes, metteurs en scène qui avaient tout le pouvoir dans le théâtre était omniprésent et me posait question de savoir pourquoi est-ce que vraiment ce rapport au pouvoir était si présent sur les plateaux de théâtre et donc, il m'est arrivé une petite histoire avec un très grand metteur en scène qui s'appelle, qui se vit encore, je pense, qui s'appelle Vassilieff et donc, Vassilieff était dans une réunion publique où on pouvait donc l'interpeller pour parler de son travail et moi, il avait au moins une douzaine de ses comédiens à côté de lui, il les a tous présentés ce qui était pas mal déjà, bon, alors, un mot, comédien et metteur en scène, Julia comédienne, Hélène comédienne et par exemple, Patrick, comédien et metteur en scène, c'était systématique, tous les hommes comédien et metteur en scène, toutes les femmes comédiennes. Alors, évidemment, je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez que les femmes ne peuvent pas être metteuses en scène ? Et il a eu une réponse très très claire, ça c'était dans les années 90, ah ben, effectivement, les femmes ne peuvent pas être metteuses en scène. Donc, c'était pas mal parce qu'il s'est quand même fait siffler. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je serais dans la culture et dans les arts de la rue en disant que j'allais pouvoir lutter contre les inégalités. et je me retrouve à monter des projets collectifs dans les quartiers populaires d'une petite ville de Bourgogne et vous avez vu, sur la marge des privilèges, j'avance pas mal. Du coup, j'y venais pas grand chose en fait à la vie dans les quartiers populaires et au bout de deux ans de stage, j'ai mon premier job où on me propose un peu carte blanche, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, je suis bossé pour un gros festival et à la fin de ce festival, la tradition c'était qu'il y ait une grosse déambulation avec le public, festival 60 000 spectateurs, 3000 personnes sur cette déambulation, une grosse machine. Et je leur dis, moi je vous propose un truc, si c'est carte blanche, et bien avec le boulot que je fais dans les quartiers où je commençais à être un peu repéré, et bien on va faire une manif. Ça ressemble à une déambulation, c'est une fausse déambulation puis une vraie manif. Et on fait ça en clôture du festival. Et donc on me dit, super, pas de problème, et donc le festival prend même ce nom-là. Ça devient, le nom du festival se manifeste. Et je pars rencontrer les gens dans les quartiers sur plein d'ateliers, avec les enfants jusqu'aux personnes âgées, en leur demandant qu'est-ce qui vous fout la haine aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez revendiquer. Alors c'est autre chose que de demander aux gens de quoi vous avez besoin. Quelqu'un qui n'a pas de thunes, on lui demande de quoi vous avez besoin, il dit, il y a besoin de thunes. Si on lui demande c'est quoi le problème, on a d'autres genres de réponses. Et donc j'ai eu toutes les problématiques sociales qui sont sorties. La malbouffe, les violences à l'école, le bailleur social qui fait pas les travaux, les travaux qui fracassent un petit bout de forêt qu'on peut voir depuis sa tour, etc. Bref, tout le job. Et donc, j'embauche des artistes, des constructeurs pour monter tout ça. Avec des ados, on commence à faire des prototypes de catapultes à grenades à graines. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les petites grenades à graines, les petites boules de terreau. On fait des grosses catapultes parce que c'est quand même un spectacle de rue pour envoyer ça. Et puis, pendant cet atelier-là, la directrice du festival arrive. Et là, elle me tombe dessus en disant « Ah non, mais Hamo, c'est mort. Vous ne ferez jamais ça. C'est beaucoup trop politique. » Pour politiser l'espace public, ça, ça ressemble un peu à politiser l'espace public quand même. Et là, on me dit « Ah non, c'est trop politique. » Donc, on râle. On me dit « Non, mais faites plutôt un truc, allez parler avec les gens de « J'aime, j'aime pas, j'aime marcher pieds dans l'herbe. » On râle, mais finalement, c'est « Oui, laissez-moi la bosse, c'est moi qui décide et ce sera ça. » Et donc, on le fait quand même. On finit par faire au lieu d'une vraie manif, on fait une fausse manif et vraie déambulation sur ce festival avec tout le gratin des arts de la rue. Et quand on finit ce truc-là, tout le gratin vient nous serrer la main en nous disant « Ah, enfin, on revient aux fondamentaux des arts de la rue. » Alors ça, c'était au début. C'était en 2013. Et puis, quatre ans plus tard, on a quand même fait pas mal de boulot, ce qui fait que des gens habitant les quartiers sont devenus mes employeurs, membres du conseil d'administration de cet assaut qui est pourtant une institution. Donc moi, je me disais « Quand même, je suis là pour lutter les conflits des égalités, on avance, il y a des choses qui se passent. » Et là, une dame qui était membre du CA vient me voir un jour en me disant « Ah, non, mais heureusement que vous êtes là depuis toutes ces années parce que sinon, il y a longtemps qu'on aurait fait un cas. Je ne luttais pas du tout pour des inégalités sociales, je luttais contre tous les sentiments de colère et d'injustice générés par les inégalités sociales. Et on me disait que c'était les fondamentaux des arts de la rue de faire ça. Alors moi, je sors de mon école de théâtre où j'étais passionnée, j'ai découvert des textes, des gens, des pratiques multiples et variées. Je n'avais pas une grande culture théâtrale. Et en fait, quand je sors, il n'y a rien d'une personne qui m'attend. Donc, on m'explique qu'il faut que j'apprenne à me vendre, qu'il faut que je plaise, que je sois désirable, notamment au directeur de casting et au metteur en scène et qu'ensuite, j'attende, prenne mon téléphone pour savoir si je suis choisie. L'angoisse. Bon, en attendant d'attendre, je monte une compagnie de théâtre que je co-dirige avec deux autres artistes, on crée nos spectacles et j'accède assez rapidement à la fameuse intermittence du spectacle, le régime chômage des métiers du secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma. Sauf que l'intermittence du spectacle, en fait, tous les ans, c'est l'angoisse absolue de réussir à boucler mes heures. Et donc, si je ne boucle pas mes heures, je sais que je vais basculer à l'époque au RMI et ensuite au RSA. Et puis, de l'autre côté, on a cet asso qu'on porte à vous bras. Et là, on me dit que je dois apprendre à vendre mes spectacles. Et qu'être professionnel, en fait, ça veut dire se structurer. C'est-à-dire, en fait, employer des gens qui vont passer la plupart de leur temps d'emploi à trouver des financements pour financer leur propre poste. Et que je dois et que nous devons conformer nos projets de création au cahier des charges des appels à projets et des subventions. Donc, tous les ans, je suis au bord du craquage en me disant « Mais en fait, c'est trop dur. Je n'y arriverai jamais. Je vais rester complètement précaire toute ma vie. Je ne serai jamais autonome financièrement. » Je vous ai dit, j'ai un de la grandjoisie intectuale donc j'ai quand même une famille derrière moi qui me soutient comme elle peut. Et donc, juste pour comprendre comment ça se passe, en fait, quand vous avez une petite compagnie comme ça et que vous voulez accoucher d'un spectacle, vous avez à peu près deux grosses années pour lever des fonds, monter votre production, trouver une équipe, trouver des bons partenaires, les théâtres, etc. Ensuite, on va dire neuf mois de gestation avec le planning des répétitions, les allers-retours, musique, décors, lumière, etc. Et puis, il vient le jour J, le spectacle où là, vous êtes sûr d'être payé parce que c'est le produit et bon, j'exagère un peu, en général, quand une prod ne se passe pas trop mal, on a un mois de paye. Donc, en fait, quand vous vous accouchez d'un spectacle, vous travaillez trois ans pour un mois de paye, trois ans pour un mois d'emploi. C'est la galère. Donc, en fait, et en plus, vous êtes obligé d'être ultra polyvalent et en polyactivité, donc comédienne, metteur en scène, tous les métiers du spectacle, mais aussi chargée de diffusion, chargée de communication, apprendre à produire du discours au kilomètre, faire des budgets, etc. Je suis finie. Je gagne des clopinettes. Mon cœur de métier est relégué au second plan. Les directeurs de théâtre, même au bout de 15 ans, m'appellent toujours ma petite, considèrent que notre compagnie est une jeune compagnie et on doit sans cesse justifier notre légitimité et nos budgets qui sont toujours mis en doute. Et parallèlement, il y a les rapports avec Pôle emploi, parce que pour toucher mon chômage intermittente, je dois pointer tous les mois à Pôle emploi à qui je dois rendre des comptes en permanence et jusqu'au jour où Pôle emploi déclenche une démarche anti-fraude contre moi et me reproche d'être salariée au sein de ma propre compagnie. On me dit que je ne suis pas assez subordonnée par rapport au reste du monde du travail. Apparemment, j'ai trop de liberté. Je suis en plus montrée du doigt à la fois comme fraudeuse, mais quand même comme privilégiée et en même temps comme assistée. En gros, de l'aspiration à la liberté, à l'autonomie, à l'aventure collective, en fait, je me retrouve exhortée à remplir les fonctions de chef d'entreprise et désignée comme non essentielle pendant le Covid. Perte de sens, usure, récarité. Désillusion. Applaudissements Alors moi, comme je me suis présentée au début, je viens d'une famille prolétaire, fille d'immigrés algériens et j'ai grandi à Vaud-en-Velin. Donc l'idée, c'était de pouvoir en partir le plus rapidement possible et surtout aller le plus loin possible. Donc j'ai fait des études plutôt longues, j'ai eu un master et tous mes stages, donc c'était des études dans l'honneur culturelle, je les ai faits à l'étranger. L'idée, c'était de travailler et de vivre à l'étranger et surtout que revenir. Donc j'ai fait un stage en Roumanie, j'ai fait un stage à l'UNESCO à Bangkok et puis j'ai fait un stage aux Etats-Unis et j'ai trouvé du travail là-bas. Je me suis retrouvée à être attachée de production dans un bureau de production à New York pour des spectacles Off-Broadway. À mon retour en France, pour des raisons personnelles, on est un an avant les élections de 2012, les budgets de la culture sont gelés et je ne trouve pas de travail. Surtout, je n'ai surtout pas le réseau que d'autres personnes ont et donc pendant trois ans, impossible du Trouille du Travail malgré mon expérience internationale et avoir travaillé avec de grands artistes. Donc je me retrouve à travailler dans le milieu du tourisme avec des vieux électeurs de Trump pendant trois ans. C'est un peu la douche froide. Finalement, on me donne, ça fait trois ans que je suis inscrite au chômage puisque je suis auto-entrepreneur, on me donne la possibilité de devenir assistante communication, production, diffusion avec un statut précaire, celui de CUI, CAE, donc c'est les emplois aidés. Oui, parce que quand je suis revenue en France, on me proposait du travail mais stagiaire. J'avais 30 ans, faire un stage alors que ça fait trois ans que je travaillais aux Etats-Unis, j'avais monté un festival, bon, c'était pas possible. Donc je trouve en 2014 un petit boulot très précaire de six mois comme assistante de tout ça, bureau de production. Et très vite, c'est la descente aux enfers, c'est-à-dire qu'on me refile tout ce qu'on ne veut pas faire. À ce moment-là, j'ai 33 ans. Je me retrouve à être l'assistante de la communication sauf qu'en fait, je suis la seule à faire de la com. Et puis, je suis un peu la poubelle. Je ressens énormément de mépris, mépris de classe, aucune reconnaissance. Je suis payée au SMIC, je fais plus de 50 heures de travail par semaine et tous mes collègues, c'est principalement des femmes, sont à bout. Et en fait, c'est de la violence, de la violence entre nous pendant presque trois ans. Et moi, je tiens parce qu'en fait, je n'ai pas bossé dans mes lieux et si j'ai envie de continuer dans ce milieu, il faut que je tienne. Donc, je vis ces humiliations au quotidien. Avec les artistes, ça passe, mais les artistes sont également très méprisants dans leur discours vis-à-vis du public également. Ce même public qui leur permet d'avoir des subventions massives. Je travaille avec des artistes qui sont, par exemple, programmés au Pompidou où il y a une quinzaine de personnes dans la salle et qui sont subventionnées de manière nationale et qui passent leur temps à cracher sur des subventions régionales, les appels des plouques. Et puis, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je dois sélectionner des CV pour un artiste avec qui on travaille, qui cherche une administratrice. Et je commence à faire la sélection des CV et en fait, très vite, ma bosse me tombe dessus et me dit « Non mais Nadège, je ne vais pas plus loin, en fait, tu ne gardes que les CV qui ont fait Science Po. Les autres, tu les fous à la poubelle. » Sauf que moi, je n'ai pas fait Science Po. Donc, moi, je suis musicienne. Donc, dans le milieu de la musique, tous genres confondus, c'est-à-dire musique classique, rock, rap, r&b, jazz, il y a 85% des instrumentistes qui sont des hommes. Et moi, je me suis spécialisée, j'ai fait une école de jazz et là, c'est 95% des instrumentistes qui sont des hommes. Donc, je travaille dans le milieu des hommes qui font de la musique. Ce n'est pas pareil que de faire de la musique. j'ai deux anecdotes comme ça où, notamment dans mon école de jazz, on fait une répétition et on réinterprète des morceaux. et les musiciens nous appellent les chianteuses. Nous, les chanteuses, oui, parce que je ne vous ai pas dit mais en fait, je suis musicienne chanteuse, donc je ne suis pas vraiment une musicienne. C'est ce qu'on dit. Et on nous appelle les chianteuses parce que, en fait, généralement, les morceaux qu'on reprend, ils ne sont pas à la bonne tessiture donc il faut changer, il faut adapter et du coup, ils nous disent vous faites chier, vous êtes des chianteuses, il faut tout le temps s'adapter c'est à vous. Donc voilà, c'est hyper sexiste et puis dernière anecdote, c'est toujours en répétition donc on est toujours avec des... je suis toujours avec des hommes en répétition et puis on improvise et puis on écrit de la musique, on compose et donc on aimait des idées, on s'exprime et moi, quand je m'exprimais, on ne m'écoutait jamais, on ne prenait jamais au sérieux et donc j'émettais des idées et donc on m'écoutait par contre, le mec à côté de moi, il émettait les mêmes idées et par contre, on l'écoutait et on disait que c'était incroyable alors que moi, on me disait tout le temps que c'était de la merde. Voilà, donc ma désillusion, elle est là par le sexisme dans le milieu de la musique. Et bien donc, on va vous inviter à venir partager aussi vous, qu'est-ce qu'on vous a vendu dans vos métiers et quelles ont été vos désillusions, prises de conscience, désillusions. J'ai mon diplôme d'aide-soignante pendant 95, donc j'ai 23 ans. Je travaille en tant que aide-soignante en tant que CDD à l'hôpital de Bicetre à la Sécurité de Paris. Donc en 95, on fait des grandes grèves, donc en tant que CDD, j'y participe. Donc du coup, là, je vais voir la DRH, enfin j'ai un rendez-vous avec la DRH pour savoir si je peux être embauchée en tant que titulaire et stagiarisée. Et en fait, elle me dit oui, mais madame Ferry, si déjà vous faites grève en tant que CDD, qu'est-ce que ça sera en tant que CDI ? Il y a une autre chose. Mais en fait, le truc, c'est que là, tu te dis ben ouais, mais ça serait bien que vous arrêtiez de faire des lois scélérates sur la sécurité sociale. tu as remarqué, ça ne s'est pas fait. Voilà, donc du coup, quand je commence à l'assistance publique au Piteau de Paris et donc, j'ai fait plusieurs structures pendant mes stages et tout ça. Donc quand je commence en 91 à l'assistance publique au Piteau de Paris, pour moi, c'est le Nirvana. C'est formidable. On est six aides-soignants, trois infirmières, pour prendre cette patiente. Du matin, on peut laver les gens tous les jours et c'est formidable. Et plus le temps avance et plus ça devient très compliqué. Et un jour, on est en 2008, donc on manifeste tous les six mois. C'est parce qu'on... Enfin, moi, j'adore manifester, mais c'est bon. Enfin, on va manifester. On préfère aller à notre emploi qu'aller manifester, s'occuper des gens. mais n'empêche que j'adore aller être dans la rue et marcher sur la rue et qu'il n'y a pas de voiture. Je trouve ça génial. Mais bon, bref, c'est les gars. Et c'est mon côté école prisonnière, sûrement. Et en fait, on est en 2008, donc on ne fait pas trop attention. Enfin, si, on fait attention parce qu'on manifeste tous les six mois. Donc avant, on était six aides-soignants pour 37 patients, trois infirmières. Aujourd'hui, on est trois du matin, donc du coup, pour un infirmier. Et donc du coup, arrive un accès au lieu de travail parce que le patient est agité. Avant, on aurait tout simplement, c'est l'heure, on aurait tout simplement fait la toilette à deux d'un patient agité et là, en fait, il se retourne et me retourne le pouce. Donc moi, la désillusion, c'est qu'en fait, en tant qu'être soignante, moi, j'adore mon métier. Enfin, j'ai déficionné. J'adorais mon métier. Et la désillusion, c'est qu'en fait, j'avais une pipi de dents dans les mains. Et avec cet accident du travail et être reconnu travailleur handicapé, ma pipi de dents, elle est ratée, elle est partie. Donc, ma désillusion, c'est ce qui se passe à l'incidence publique au pittau de Paris et dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, c'est que c'est la merde, vraiment, quoi. Et que, en tant que personnel soignant, j'ai absolument besoin de vous pour faire un métier correct. Merci. Applaudissements Là, je suis désolée, hein. Il y en a d'autres qui veulent partager leur prise de conscience, leur désillusion, ce à quoi ils s'attendaient et le décalage la prise de conscience elle commence à l'âge de 16 ans quand je décide de rentrer en école de dessin sauf que je fais une grave erreur je rentre dans une école de dessin publicitaire donc là il y a une prise de conscience assez rapide je commence dans l'industrie du vide qui est assez récente dans les années 80 enfin 80 donc je creuse quand même un peu la question parce que je suis attaché à cette pratique du dessin une pratique familiale mais populaire mais familiale et puis il y a un phénomène assez rigolo dans cette école c'est qu'on est 60 dans la première année et on est tous installés au regard de notre classement donc les gens qui sont plutôt moyens se retrouvent à côté des gens moyens et puis les gens qui sont qui sont mauvais se retrouvent à côté des plus forts alors ils avaient une intention comme ça de justifier une sorte de transpiration et donc moi j'étais plutôt moyen mais je trouve ça plutôt rigolo de dégringoler et d'aller fréquenter c'était une école Paris mes parents s'étaient saignés pour mettre dans cette école République et donc je me retrouve au dernier trimestre à côté de la deuxième de la classe et donc là c'était assez sympa moi j'avais une matière sur laquelle par contre je n'avais pas décroché parce que ça me passionnait c'était la perspective et donc je gardais un niveau élevé dans ces disciplines à côté de toutes les autres matières où j'avais qu'on qu'on décrochait où j'étais vraiment mauvais et à côté de quelqu'un qui socialement n'était pas du tout de mon rang donc il y a une expérience qui est une vraie prise de conscience à la fois de classe mais aussi évidemment sur le domaine professionnel qui était de me rendre compte que tout ce qu'on commençait à nous vendre fin 70 et début 80 sur cette industrie du vide qui allait prendre de la place et on sait comme les communicants sont chèrement colliers et bien je prise de conscience je décide de lâcher ça et de partir dans le monde de l'animation jeunesse produite par l'éducation populaire après le fonds populaire de 36 où les mouvements d'éducation populaire n'aissent et puis deuxième prise de conscience mes parents acceptent et me disent le plus important c'est c'est ton bonheur et donc là aussi prise de conscience forte sur des questions de classe où ça c'est impossible dans une classe bourgeoise d'avoir un enfant qui fait un choix presque kamikaze ou suicidaire de ne pas aller vers la réussite et des trajectoires beaucoup plus engagées sur la réussite et après d'autres aventures merveilleuses mais aussi des désillusions sur hors de question d'être des acteurs de la paix sociale dans les quartiers alors qu'on a besoin de cultiver la révolution prise de conscience j'ai à un moment donné j'ai donné des cours de théâtre dans une école et l'année suivante le budget a été supprimé je suis quand même allé rendre une visite aux gens de l'école et ils m'ont dit et c'est sûr c'est pas des jeunes que j'ai accompagnés dans mes cours mais ils me disent il se passe un phénomène assez incroyable pendant la récréation il y a des enfants il y a deux enfants qui font un spectacle assez incompréhensible et ça captive tout le reste de l'école c'est assez c'est plein de cris c'est plein c'est très surprenant et on m'a expliqué quand même il s'agit c'est deux garçons qui rejouent une scène d'une femme qui fait une fausse couche et c'est vraiment c'est un succès c'est incroyable et eux sont vraiment comment dire ça prend au trip c'est à dire qu'on voit la femme qui arrache le téléphone des mains de son mari parce qu'il n'arrive pas à expliquer ce qui se passe au téléphone tout ça c'est vraiment un truc incroyable c'est là pour moi justement prise de conscience j'ai vu que enfin je pense que l'art l'expression artistique l'expression le théâtre le dessin tout ça c'est une nécessité et ce qui est aussi intéressant c'est que finalement ce n'est pas des jeunes à qui j'ai donné le cours et ils se sont très bien débrouillés tout seuls avec leurs copains donc c'est quelque chose qui existe on va dire hors d'une institution ça me paraît quelque chose comme c'est une nécessité ça arrive ça se fait et voilà et puis peut-être que donc pour je vais réussir à boucler en une minute sur la sur la culture je pense que finalement on en a fait on on emballe ça en disant aux comédiens allez donner des cours de théâtre faites ci faites ça mais ça existe sans l'institution voilà c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure dans l'épisode où j'étais ingénieur en informatique et où je rejoins donc une entreprise familiale je me souviens que du coup en fait j'ai remarqué quelque chose et un jour je dînais avec un camarade qui avait fait l'école d'ingénieur avec moi et qui était dans une autre boîte et en déjeunant il me dit ah mais moi de toute façon je suis un taux horaire en fait quand il m'a dit ça j'ai pris conscience en fait que moi aussi dans ma boîte j'étais que un taux horaire parce qu'en fait du coup le 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 supérieur il me vendait à des clients pour aller faire mon travail ponctuellement des fois un mois des fois une semaine et que j'étais juste voilà il me vendait 1500 euros la journée des clients et pour lui j'étais juste ça mais pour justifier ça en fait de temps en temps on faisait des séminaires et en fait les séminaires ça servait à remettre un prénom sur le taux horaire qu'on est du coup ça ça se faisait régulièrement toutes les deux semaines mais c'était en dehors du temps de travail et en fait bon moi mes collègues je les appréciais mais moi boire des pots enfin je préférerais faire ça avec d'autres personnes mes amis et tout ça donc bon j'y allais parce que tout le monde y allait donc j'y allais aussi et donc j'étais ce taux horaire là et en fait quand j'explique en fait souvent quand on remplace des gens par des numéros c'est pas très positif et du coup ça m'est arrivé de le faire aussi quand je travaillais dans l'humanitaire remplacer des gens par des numéros pour faire des rapports et tout ça et donc ça c'était ces prises de conscience là ça fait que j'ai démissionné et je me souviens particulièrement d'un séminaire donc il se trouve on était par équipe dans des canoës et moi j'étais avec le boss de la boîte et le boss de la boîte j'avais de la chance parce que c'était un mastodonte il avait un charisme de fou il était très large fort des bras qui faisaient quatre fois les mires moi je suis tout maigrichon et je me suis dit on va carburer et donc en fait les équipes sont alignées et on part et donc moi je rame comme un fou en plus je suis un peu compétiteur j'aime bien jouer donc je porte comme un fou et je vois qu'on avance on est les premiers et d'un coup je vois tous les bateaux qui nous dépassent et je me retourne et je vois donc mon patron derrière moi qui avait la rame sur ses genoux et en fait la métaphore de ce qui se passait à ce moment là c'est que je travaillais pour payer son salaire et que lui dans la boîte des fois il me vendait cinq jours à un client où le travail était fait en un jour je me souviens une fois il m'a envoyé chez un client il m'a vendu cinq jours à ce client pour faire un travail que j'ai fait en une journée j'étais dans une salle tout seul il y avait des tables en U j'étais dans le fond du U il y avait une grande débitrée derrière moi j'étais tout seul dans cette salle il y a quelqu'un qui venait me voir une fois par jour pour savoir si ça avançait bien donc moi il avait fini le premier jour donc oui ça avait bien avancé internet était coupé donc il y avait le flipper Windows qui était accessible et donc j'ai pété le score de ce flipper vu qu'on a un temps mesuré on va s'arrêter là pour cette partie on fait une petite mise en perspective une petite analyse de savoir-froid un petit partage de savoir-froid et puis on s'est rendu compte par ces anecdotes là qu'on a retrouvé la malprétence le mépris de classe l'individualisation les violences institutionnelles l'auto-intro-maria la précarité la dépolitisation la récupération donc tout ça ça décrit des violences systémiques un système de domination qui ne se nomme finalement jamais et auquel nous adhérons soit par l'alignation soit par la contrainte donc il faut bien payer son voyer voire des affects positifs et séduisants par la fête le voyage la réussite sociale sans salir les mains profiter la révolte contre le capitalisme etc le philosophe et politologue italien Antonio Gramsci décrit ça avec la notion d'hégémonie culturelle son hypothèse est la suivante dans les sociétés capitalistes la classe dirigeante a acquis une hégémonie culturelle c'est à dire que la vision du monde de cette classe dirigeante son vocabulaire ses valeurs ses idées fait l'objet d'un consensus si large qu'elle devient un facteur d'unité et de rassemblement de toute la société l'hégémonie agit ainsi comme une sorte de ciment culturel qui vient souder les éléments épars de la société la culture générale mais qui est aussi la culture enseignée à l'école et qui est aussi la culture d'utilisation pour faire l'esprit de compétition l'idée de progrès la réussite par la capacité à consommer pour les enraciner collectivement dans une vision du monde partagée or une fois que cette hégémonie culturelle est installée la classe dirigeante n'a plus besoin de recourir à la force pour imposer sa domination en effet comme la classe laborieuse a complètement embrassé la vision du monde et les valeurs de ses oppresseurs il lui est désormais parfaitement impossible de produire un discours critique et de se révolter ceci dit dans nos métiers on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin forcément de il n'y avait pas de problème à construire un discours critique dans la mesure il ne sert que d'apparat tant qu'on n'agit pas concrètement à changer l'organisation sociale tant que le statu quo n'est pas menacé tout va bien c'est ce qui nous permet de faire le lien avec le tableau suivant à savoir comment nous désintoxiquer de ce système et comment réapprendre à agir à imaginer d'autres modes de vie il n'y a pas de présentation c'est le bruit de l'asier donc effectivement comme je vous disais après avoir été un peu découragée dégoûtée écoeurée de ce que je vivais dans le théâtre j'ai trouvé moyen de prendre un peu des biais et il m'est arrivé j'ai eu cette chance de travailler à un moment sur un projet qui rejoignait l'éducation populaire qui était un travail avec un mutualiste et l'idée c'était de sortir par exemple les compagnies de théâtre du système associatif subvention etc pour aller vers quelque chose qui ressemblerait à des mutuelles artistiques c'est à dire où la notion de solidarité était la plus enfin la notion première inutile de vous dire que ça n'a pas enfin il y a quelqu'un après qu'on ait présenté le projet dans un groupe de compagnies que j'avais réuni il y a quelqu'un la première qui a levé la main c'était pour demander ah mais c'est drôlement intéressant est-ce qu'on peut créer une mutuelle toute seule voilà donc on était quand même bien bien loin du truc mais donc dans ce ce truc on avait appelé ça la fraternelle de recherche et de proposition ça se trouvait au sein de la maison des métallos et on avait aussi des choses très intéressantes notamment notre projet c'était aussi de réunir de faire venir des gens pour parler mais vraiment dans des soirées ouvertes à tous donc par exemple sur l'habitat collectif donc avec des gens qui avaient eux-mêmes créé des choses dans ce domaine à l'époque par exemple c'était au début des années 2010 donc le covoiturage qui était le tout début enfin un certain nombre de choses comme ça et par exemple on a aussi recréé enfin créé à Paris on a une édition du salon Freinet de la pédagogie Freinet puisque le seul salon qu'il y avait en France à l'époque c'était à Nantes donc on a réussi à remonter un salon Freinet en travaillant avec les équipes Freinet qui étaient en Ile-de-France et puis on a travaillé aussi sur un projet qui s'est appelé Travail et démocratie avec donc là qui a regroupé des élus des responsables d'associations des salariés de Pôle emploi des médecins du travail enfin tout tout le champ des gens qui travaillaient sur le travail ou dans le travail et on a réussi à monter un colloque à la maison des métallos sur ce thème qui a réuni 6 ou 700 personnes après un travail d'un an avec aussi d'ailleurs j'ai mis des syndicats très importants syndicats élus et travailleurs sociaux voilà c'était ma petite contribution à l'éducation populaire c'est trop bien alors donc moi j'ai terminé mon expérience dans la production de spectacles avec un ou deux j'ai frôlé plusieurs burn-out on va dire mais je me suis retrouvée avec du temps puisque j'avais le droit à la location chômage et il se trouve que moi à plusieurs reprises comme j'ai beaucoup enchaîné des CDD j'ai eu plusieurs moments de pause et j'avais parlant pas mal de moi rassemblé plein d'anecdotes sur ma famille tout le monde me disait mais en fait il y a vachement de matière tu veux en faire quelque chose peut-être un spectacle et je ne savais pas trop quoi en faire et un jour grâce à mon ami Pauline qui m'a fait découvrir les conférences gesticulées ça a été ma rencontre en fait avec l'éducation populaire et j'en ai vu une, deux, trois et là je me suis dit mais en fait c'est exactement ça l'histoire de ma famille ça va pas juste pour faire rire le monde en fait j'ai envie de mettre du sens là-dedans de politiser et parler effectivement des dominations de races et de la colonisation donc c'était assez génial pour moi c'était incroyable parce que pour la première fois j'étais légitime de monter sur scène puisque c'est ce qu'on te dit le premier jour quand tu fais ta formation ta conf on te dit qu'en fait t'es légitime parce que t'es légitime par ton expérience il y avait donc pas de problème d'où je venais ma parole pour la première fois comptait et puis on cassait complètement les codes du théâtre parce qu'on s'adressait directement aux gens et puis il fallait pas faire la course aux programmateurs parce qu'en fait les programmateurs aujourd'hui c'est les gens du public qui me programment et qui font qu'aujourd'hui je tourne ma conférence gesticulée dans toute la France ce message politique a pour la première fois de ma vie donné du sens non seulement à ma vie à tout ce que je faisais puisque de cette conférence gesticulée ensuite on a créé une émission de radio d'éducation populaire qui est diffusée sur fréquence paris pluriel qui s'appelle les femmes ont de la voix de là on a monté un festival d'éducation populaire et puis aujourd'hui les rendez-vous d'éduc-pop et en fait aujourd'hui toute cette vie fait sens et elle fait sens parce que je ne suis plus toute seule isolée parce que je le fais de manière collective en dehors des institutions et voilà et si la dernière chose que je voulais dire c'était juste que cette conférence est-ce que les moelles donc elle s'appelle j'aurais dû m'appeler Aïcha ou d'identité française en question elle fait super énormément écho aujourd'hui à ce qui se passe les révoltes dans les quartiers populaires et donc c'est comment on peut faire aussi dialoguer ce qui se passe aujourd'hui dans le réel dans le concret dans le matériel mais également pouvoir transmettre et essayer de comprendre toute cette histoire voilà on la peut le dire donc moi j'étais déjà militante avant d'être musicienne j'étais engagée dans plein de collectifs de lutte depuis des années et puis c'est par mon militantisme que je me suis rendu compte des violences sexistes dans le milieu de la musique puisque dans le milieu de la culture parce qu'en fait à l'intérieur de la lutte il fallait lutter aussi pour se faire entendre en tant que femme et c'est des femmes militantes qui m'ont appris à nommer ce qui se passait les enjeux pour les femmes de se faire entendre et d'exister je vais vous donner un exemple dans la lutte qui m'a vraiment choquée c'est en fait c'est Léna 14 ans ultra militante qui savait énormément de choses beaucoup plus que la moitié des personnes qui étaient là ce jour là et donc elle nous explique je ne sais plus quoi et une fois qu'elle a terminé il y a un mec d'une cinquantaine d'années qui va expliquer ce que Léna nous a dit parce que en fait Léna est une enfant donc généralement on ne comprend pas les enfants il faut traduire voilà c'est une espèce de prise de conscience là-dessus puis moi ça m'a en fait ça m'a fait écho ça m'a renvoyé aux répétitions dans la musique que j'ai pu vivre en tant que musicienne quand on n'écoutait pas quand on n'écoutait pas mes idées et qu'on écoutait les idées des autres musiciens je trouvais ça incroyable aujourd'hui j'ai arrêté la musique j'avais un sentiment d'impuissance et d'injustice et puis c'était que le sommet de l'iceberg ce sexisme puisque j'ai pu étayer analyser dénoncer les mécanismes de domination dans le milieu de la musique en construisant ma conférence j'ai stipulé la place des femmes dans la musique ça m'a donné l'envie de lire des livres des articles ça m'a permis de commencer à construire ma culture de lutte alors aujourd'hui je lis beaucoup ce qui n'était pas le cas auparavant ce qui me permet de faire une pause dans les luttes parce que je suis extrêmement fatiguée et ça m'a extrêmement atteint ces violences sexistes de genre et de race et du coup je m'occupe aujourd'hui de ma santé parce que ça m'a vraiment ça m'a rendu malade voilà alors après qu'on m'ait dit heureusement que vous êtes là parce que sinon il y a longtemps qu'on aurait été un câble après 8 ans de taf précaire je ne peux pas payer mon loyer mais j'y vais quoi quand même malade j'ai tout arrêté j'ai quitté mon taf et j'ai pris deux ans de chômage pour déjà comprendre ce qui m'était arrivé c'est-à-dire que j'étais surdiplômé surformé politisé depuis des années pendant tout mon parcours pro je me suis formé à l'éducation populaire aux techniques de lutte et tout ça et je me suis quand même fait niger alors lui c'est quand même un truc de fou à ce point là 8 ans c'est long 8 ans c'est vraiment très long et puis je voyais bien quand même que ça ne marchait pas vraiment dès ma première tentative je me suis fait désamorcer du coup je suis allé creuser comment on avait réussi à m'aliéner à ce point là et en fait c'est que ces 10 années au total ça a été les plus belles années de ma vie et c'est terrible les plus belles années de ma vie asservir le système que je croyais qu'on va je faisais la teuf tout le temps mon job c'était d'organiser la teuf faire en sorte que les gens soient contents être content c'est autre chose que la joie content c'est se contenter de ce qu'on a et ça c'était mon taf de faire en sorte qu'on soit content au quotidien et nous aussi donc l'alcool la fête la drogue et tout ça rendait tout le quotidien vachement plus fun que de lutter contre ce monde là et du coup aujourd'hui j'ai arrêté de faire ça d'essayer de rendre ce système supportable qui arrive très bien tout seul on se dit la culture ça sert à s'émanciper quand on s'est tous retrouvés confinés on s'est jetés sur la culture pas du tout pour changer ce monde là pour supporter le confiné ceux qui ont monté l'après M à Marseille ils étaient syndiqués ils avaient tout un travail en permanence c'était pas en se posant à mater des films et en lisant des bouquins qu'ils ont fait ça ils sont passés à l'action la culture à cet endroit là elle nous a permis de supporter ce quotidien de supporter le capital et puis j'ai trouvé ce que j'ai trouvé aussi c'est des chiens de garde que je m'attendais pas à trouver c'est à dire que moi je pensais trouver les institutions et en fait bien avant ça il y avait tous les direlots qui se faisaient passer pour des alliés de nos luttes et en fait on veut bien être allié des pauvres tant que c'est pas eux qui dictent l'agenda on veut bien être allié des opprimés tant que finalement notre petit confort n'est pas atteint du coup j'ai arrêté de faire ça aussi et aujourd'hui je vais transmettre ce parcours là en accompagnant des collectifs à ne plus rendre ce système supportable malgré eux à outrer leur direlots qui passent leur temps à désamorcer les actions qu'ils font et il faut le repérer quand même ces codes là c'est un vrai taf de repérer les codes de la bourgeoisie qui se font passer pour solidaires de nos luttes et puis l'autre c'est rentrer en lutte avec des collectifs autogérés où je me suis rendu compte que la première démission c'était nous désintoxiquer nous de ce système comme le disait Julia j'ai retrouvé les mêmes dominations que je pensais quitter dans les espaces de lutte parce qu'on était tellement intoxiqué par ce truc là qu'on était incapable de penser en dehors de ces codes petits lancers comme ça est-ce qu'au cinéma vous avez déjà vu un film qui vous montre une victoire sociale ou c'est pas un super héros ou une personne providentielle qui vient sauver le game ? Bon alors moi comme je vous disais tout à l'heure donc j'ai eu hein ? j'ai eu des gros débours avec Pôle emploi donc du coup j'ai passé 5 mois pendant qu'on m'avait coupé mes allocations à lutter et à me défendre et donc c'est là que j'ai découvert les syndicats notamment la CGT spectacle avec le syndicat français des artistes interprètes et la CIP la coordination des intermitaires et précaires qui m'ont accompagnée soutenue guidée etc. moi les syndicats je connaissais pas et donc cette expérience elle a signé mon aventure enfin mon coming out politique ça m'a fait une espèce de formation accélérée politique parce que en fait le fond de l'enjeu c'était être ou ne pas être subordonné être ou ne pas être autonome tout en gardant une protection sociale donc à ce moment là moi je plonge dans l'histoire du travail je plonge dans l'histoire des luttes sociales je comprends ce que représente ce mot de subordination juridique qui est la pierre angulaire qui permet en fait qui a permis la construction historique pour cliver d'un côté le travail salarié d'un côté le travail dit indépendant tout ça agit sur moi comme un électrochoc et j'ai en tête du coup de faire un spectacle de ça sauf que dans mon milieu du théâtre faire un spectacle où on parle du fond et que le fond est au premier plan et qui en plus est didactique c'est chiant donc je ne sais pas trop comment faire j'essaye de dire comment je peux faire un spectacle qui est chiant mais qui ne serait quand même pas chiant parce que moi je trouve que c'est hyper intéressant donc finalement je décide de faire un spectacle très chiant d'assumer ça et donc je me dirige vers les conférences gesticulées donc c'est comme ça que je suis allée vers la conférence gesticulée ce travail surtout le processus de formation où tout d'un coup on analyse les dominations on partage comme là nos anecdotes on les resitue dans un contexte plus global et on les analyse ensemble et on agit alors petitement une conférence gesticulée en soi à la fin c'est un spectacle il ne faut pas non plus se mentir on n'est pas en train de faire la révolution mais pour moi ça a été un vrai un vrai parcours et surtout ça m'a permis de réaliser que cet endroit où je suis comme beaucoup d'autres c'est à dire où je suis à la fois chômeuse intermittente du spectacle mais où j'ai mon outil de production c'est à dire une compagnie de théâtre en fait c'est un endroit où quelque part j'expérimente les prémices du salaire à vie justement parce que j'ai un salaire continu j'ai plein de temps libre pour travailler à ce que je veux ou pas travailler plus des périodes d'emploi et que du coup ça fait bouger quelque chose donc évidemment je rejoins Réseau Salariat vous l'avez compris je rejoins aussi l'association des conférences gesticulées et je rejoins le collectif des femmes de la voix avec une dynamique plus intersectionnelle et sur féministe voilà moi l'éducation populaire cette culture là ce qu'elle a déclenché et comment elle a modifié voilà alors maintenant c'est à vous vous avez peut-être aussi eu une prise de conscience et cette prise de conscience vous a fait passer à l'action une action collective de lutte est-ce que voilà vous voudriez partager ça avec nous comme on vient de le faire c'est à vous j'y retourne on est en manifestation fin 2015 pour changer donc du coup je suis en manif je suis en manif et tout et là il y a un mec qui parle d'Ambroise Croisa Ambroise Croisa ceci Ambroise Croisa cela machin tout ça et puis je me dis dans ma tête mais pourquoi il me parle de la station de bus pourquoi j'habite à la ville juive donc c'est sur la ligne du 131 enfin bref et donc comme je suis dyslexique donc je ne me rappelle pas je me dis bah tiens tu penses à la ligne du bus donc quand je vois dans la maison je vais sur l'ordinateur et là je vois qui c'est qui est Ambroise Croisa donc ah ouais quand même donc moi je suis quand même une famille ségetiste santé et en fait Ambroise Croisa on ne connait pas c'est dommage quand même et donc du coup dans le même temps ça me propose Bernard Friot salaire à vie donc en fait le mec qui me parle de salaire à vie et là moi du coup ça me parle directement il me parle de différence entre l'emploi et le travail et là je me dis ah ouais mais carrément en plus j'avais été en longue maladie suite à mon accident du travail et donc du coup j'ai gardé mon salaire donc là je me dis ah c'est vachement bien donc moi je veux faire ça en fait je veux mettre ça en place donc j'en parle à tout le monde et dans le même temps je vois Franck Lepage qui parle aussi de culture et donc du coup c'est sur la culture c'est la deuxième donc pour moi il n'y en a qu'une et c'est celle-là enfin voilà et donc du coup je la regarde plein de fois parce que c'est comme ça que j'apprends aussi en tant que dyslexique et 2-3 jours après ça il y a le rendez-vous par un professeur et moi j'ai adoré faire ça quand je revenais d'une manifestation quand il y avait rendez-vous avec les parents professeurs c'est d'arriver avec mon drapeau de la CGT avec ma blouse blanche et je kiffais grave et là Franck Lepage il me dit à la télé de dire de parler de passion donc ma fille elle a toujours été l'une de mon aînée elle a toujours été l'une de ses premières de la classe et là elle arrive avec un oeuvre au scolaire et là elle me dit ça à la télé donc du coup je lui dis ouais moi j'y vais au flanc je viens de rencontrer Bernard Friot trois jours avant Franck Lepage et Androis-Croisard ça aurait été une journée assez riche et là en fait donc du coup Emma elle est en terminale elle va passer son bac et elle est en terminale économie moi je connais rien en économie et en fait donc Franck Lepage m'avait dit qu'il fallait lui dire que c'était sa passion et donc du coup et là j'y vais au flanc ouais salaire à vie Bernard Friot nanana machin et je fais style je connais bien et je connais rien et là je lui sors ouais et tout mais à ma fille l'économie c'est sa passion et en fait elle n'a pas changé sa façon de travailler elle est passée de 9 à 14 parce que c'est moi qui la faisais réviser donc je peux vous le dire et en 2017 j'ai réalisé le rêve de ma mère parce que bon moi je n'allais pas à l'école mais j'allais à l'université et Franck Lepage fait une conférence gesticulée sur le salaire avec Joël Tanguy donc j'ai envoyé un petit texto elle me dit ah maman je suis un réaliste ton rêve je suis à l'université donc enfin bon bref je me moque un peu d'aile et là et là elle a comment ça s'appelle à l'entracte donc il est entouré de plein de gens et tout j'attends parce que j'ai pas envie de lui faire peur j'arrive limite en goupilles et je dis ouais c'est vachement bien ce que vous faites ce que tu fais monsieur nanani parce que je lui dis monsieur mais je le tutoie et là il me fait ouais tu fais quoi comme travail je suis aide-soignante il me dit ah tu veux faire une conférence gesticulée je dis enfin je peux le savoir froid et là je lui dis bah par rapport à ce que tu dis j'ai une culture politique de syndicaliste mais enfin voilà ouais et donc du coup alors j'ai fait une conférence gesticulée donc ça s'appelle tagada soin soin les astuces de chou d'une aide-soignante à l'hôpital du commerce et et j'ai adhéré à Réseau Salariat donc moi en ce moment je suis pas trop présente à Réseau Salariat mais je parle de travail et d'emploi tout le temps et de faire la différence parce que ce que j'aimerais c'est qu'il y ait un débat politique sur cette différence entre emploi et travail et à partir du moment on aura compris cette différence là je pense qu'on pourra mettre le salaire à vie en place voilà à Réseau Salariat Applaudissements 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 Quelqu'un d'autre pour raconter quelque chose qu'il a mis en place collectivement suite à une prise de conscience un changement de vie radical une politisation la mise en oeuvre ou si vous voulez peut-être un déclencheur qui a fait que vous êtes mis à vous politiser qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que vous vouliez raconter qui vous a mis la première claque qui dit en fait il va falloir que je n'y tole ça peut être aussi des petites choses dans votre quartier c'est pas forcément oula ça sèche j'allume parce qu'on parle de quartier j'habitais j'habitais Rue du Temple je me suis fait jeter par le propriétaire de l'appartement où je logeais et j'habite maintenant depuis 20 ans à Paris mais au moment où ça s'est passé ça a été assez violent parce que bon bien sûr j'ai réagi un propriétaire qui habitait à 500 km de là et qui voulait faire croire que c'était son domaine de sa résidence principale c'était une chambre au 6ème étage c'était un chirurgien à Strasbourg donc c'était pas pas très crédible je suis allé moi-même me défendre au tribunal de première instance mais je me suis mal défendu et puis j'ai fait appel parce que j'ai perdu et comme j'ai fait appel le propriétaire s'est fâché il a envoyé des hommes de main casser les portes de mon appartement voler les affaires dans ma déposition j'avais expliqué qu'on m'avait volé mon piano du matériel sonno on me l'avait conseillé on m'a dit parce que ça rend le cas du voleur un peu plus grave parce qu'il t'a pris ton outil de travail et comme je n'ai pas fait appel au meilleur avocat l'avocat a envoyé ma plainte à l'avocat de la partie adverse et c'est le commissariat qui m'a appelé pour me dire on a retrouvé votre piano vous pouvez venir le chercher au commissariat je ne vais pas trop chercher à savoir et le capitaine de police du commissariat du troisième arrondissement me dit vous avez vous voyez on s'occupe bien de votre affaire mais on a entendu dire qu'il allait y avoir une manifestation contre des expulsions bon il savait que j'étais aussi je faisais partie d'un collectif contre des expulsions on a entendu dire qu'il allait y avoir une manifestation dans quelques jours alors donc si vous pouviez vous voyez on s'occupe bien de votre affaire si vous pouviez calmer un peu le jeu sinon on s'occupera avec moins de zèle de votre affaire donc il y avait il y a une section du parti communiste dans le troisième arrondissement et ça m'a décidé à plonger enfin plonger j'en suis un peu revenu c'est que Fabien Roussel va avec les syndicats de police aujourd'hui donc c'est un peu compliqué mais voilà bon bref prise de conscience politique et essayer de rentrer dans un coup mais bon entre temps il y a alors est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait nous raconter ces déclencheurs politiques partagés oui je tente un truc mais c'est un peu abstrait mais je tente un truc c'est un peu abstrait parce que quand on parle d'action politique on a quand même beaucoup d'expressions de lutte et en fait on est beaucoup sur un sur une concrétisation de l'engagement politique parce qu'on arrive à identifier des contraintes ou des oppressions et donc on construit de la lutte c'est souvent ce qui revient majoritairement parce que c'est très visible tout de suite ça s'organise très vite et puis on voilà on n'est plus dans une forme abstrait la difficulté en tout cas dans le métier dans lequel moi je me suis engagé après ce que je vous ai raconté tout à l'heure c'est à dire à la fois devenir animateur jeunesse et puis et puis en parallèle rentrer dans beaucoup de collectifs sur des projets associatifs en direction des enfants ça a pu être sur des territoires en Roumanie ou sur le continent africain il y a plein de choses qui se sont faites un peu dans cette période des années 90 qui étaient des choses un peu émergentes où on pouvait y aller un peu naïvement parfois même on pouvait se rendre compte que on rentrait dans des processus qui servaient plutôt des causes contre lesquelles on luttait enfin bref tout ça on repasse par il faut manger il faut manger le plat et après se rendre compte si on s'empoisonne ou pas mais il faut il faut y aller donc l'action politique positive sans passer par la lutte elle se voit peu parce qu'elle se construit en tout cas dans le cadre de 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 l'action qu'on mène avec les familles avec les enfants dans l'animation on sait pas bien si ça porte ses fruits ou pas on sait pas bien si ce qu'on construit avec les camarades en termes de valeurs en termes de principes en termes de méthodes d'éducation populaire est-ce que ça va plutôt former parce que c'est l'éducation politique l'éducation populaire est-ce que ça va former des trajectoires et des pensées progressistes qui vont être des leviers capables de mener des luttes quand il faudra les mener et encore mieux de faire des propositions de prendre de vitesse et de surprise les gens qui mettent en place des systèmes où on fait que les luttes ça leur pose pas tant de problèmes que ça parce qu'ils les anticipent ils savent très bien qu'ils font du mal ils savent très bien qu'ils font de l'oppression donc ils savent très bien qu'il va y avoir des moments où il y aura des luttes donc ils les anticipent aussi le plus important c'est d'être capable de les prendre de vitesse et de surprise avec beaucoup d'humour et beaucoup d'imagination puisqu'ils en ont pas donc c'est un peu abstrait mais voilà ce que je voulais dire sur l'impact politique qu'on peut avoir quand on s'engage dans ces trajectoires voilà je peux dire un mot sur la création de réseaux ça va bien donc jusqu'en 2003 jusqu'à la défaite de 2003 défaite particulièrement mal vécue dans l'éducation nationale parce que c'était c'était les régimes de fonction publique qui étaient visés par la réforme de 2003 et les enseignants étaient très très mobilisés c'était le moment où en 2003 c'était vraiment la mobilisation enseignante était la plus dynamique dans les manifs et l'échec l'échec complet de 2003 m'a beaucoup bouleversé et j'ai mis plusieurs années à à comprendre ma situation de chercheur au service de la classe ouvrière c'est à dire un chercheur critique du capitalisme qui avait mis en évidence dans la puissance du salariat certaines capacités de la classe ouvrière de faire bouger la signification du salaire mais qui la considérait un peu comme tous les chercheurs la plupart en tout cas de ceux que je connais de sciences sociales critiques comme une victime une victime d'un système capitaliste dans lequel il y a une seule classe pour soi la classe la classe bourgeoise et c'est une situation assez confortable puisque dans nos travaux parfois on écrit ce dont la bourgeoisie a besoin c'est à dire il n'y a qu'une seule classe pour soi le capitalisme est un système qui ne change que pour se reproduire il n'y a pas vraiment d'alternative et puis et on fait carrière sur ce discours qui ne dérange personne en tout cas pas les puissants et puis on est du bon côté puisqu'on est solidaires des victimes c'est une situation extrêmement confortable dans laquelle on peut tenir des dizaines d'années et ça a été mon cas et la défaite de 2003 m'a obligé à reprendre ma documentation et à reprendre à nouveau frais tout un travail de première main que j'avais fait mais avec cette idée reçue qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi que le capitalisme génère des victimes et c'est en reprenant ma documentation avec une interrogation sur la légitimité de cette thèse que je me suis rendu compte que non il y a deux classes que ce qui se passe en 1946 c'est après 30 ans de recherche de première main je continue à confondre 1945 et 1946 et 1947 tout ça c'est dans le même panier pour moi donc la rupture de 1946 la riposte patronale de 1947 la capacité d'une classe révolutionnaire d'instituer une alternative dans le capitalisme même ou au capitalisme déjà là communiste tout ça c'est des thématiques que je vais construire très lentement et je prends ma retraite volontairement en 2009 parce que Sarkozy a annoncé qu'après l'élection européenne il réformerait les retraites et j'écris de septembre 2009 à juin enfin à mars mais ça va paraître à peu près à 2010 l'enjeu des retraites où je sors complètement de la logique victimaire de solidarité avec des victimes je montre au contraire je passe du soutien à la classe ouvrière à l'école de la classe ouvrière où je montre comment la classe ouvrière a su construire un dispositif de retraite complètement alternatif à à celui du capitalisme et du salaire aussi et j'écris ce bouquin je le sors pour les premières manif à partir de juin 2010 et et le fait de montrer qu'il y a un déjà là communiste va 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 éveiller ou enfin mon propre éveil à moi va éveiller toute une série d'organisateurs de manif puisque à l'automne 2010 c'est les neuf manif là on en fait un peu plus pour le reste de 14 enfin le truc classique vous voyez détruire le mouvement par des manif toutes les trois semaines et la 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 ces organisateurs là disent ras le bol interrogeons nous sur la légitimité de nos mots d'ordre arrêtons de dire qu'on est battu parce qu'en face ils sont forts on est battu mais on a quand même gagné enfin vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui on est battu mais on a quand même gagné assumons notre responsabilité à partir du déjà là et déjà là communiste et nous nous retrouvons en février 2011 dans les locaux syndicaux des cheminots de Montparnasse et de février à à juillet 2011 nous créons Réseau Salariat parce qu'on va être chassé de la salle dans pas longtemps donc on partage un savoir froid éventuellement si vous voulez on peut continuer la discussion au café au place de la république pourquoi pas donc moi je vais juste faire un en fait plus qu'un partage de savoir froid vraiment d'essayer de faire un petit état des lieux de où on en est aujourd'hui de la culture de l'émancipation collective et de l'autogestion sans aucune prétention exhaustive je tiens à préciser donc d'abord sur les fameux mouvements d'éducation populaire politique il y a quand même tout un mouvement qui s'est développé dans le sillage de la création du pavé qui est une coopérative d'éducation politique qui a été créée en 2007 et qui est la coopérative d'éducation politique et populaire qui a développé notamment cet outil des conférences gesticulées et particulièrement dans son sillage un réseau qui s'appelait La Grenaille qui était tout un réseau de coopératives ce qui est quand même assez des associations des coopératives ce réseau La Grenaille aujourd'hui il a disparu mais il y a encore des dizaines cette fois-ci d'associations d'éducation populaire en France et en Belgique qui proposent et qui forment à la conférence gesticulée et à d'autres actions de formation par l'éducation populaire aujourd'hui il y a plus de 500 conférences gesticulées par exemple en France donc c'est vraiment on peut dire que c'est déjà c'est un mouvement l'une d'entre elles de ces associations c'est l'Ardeur qui vient justement de publier un livre La conférence gesticulée histoire, analyse et méthode pour comprendre et rendre compte de toute cette dynamique et de un renouveau on va dire de l'éducation populaire politique si on peut dire ça comme ça je cite juste deux phrases du bouquin la première dans ce bouquin ils affirment que reprendre la main sur la culture c'est faire exploser cette frontière d'une violence et d'une absurdité inouïe entre culturelle et socioculturelle professionnelle et amateurs création et apprentissage diffusion et pratique et la deuxième citation qui dans le bouquin est déjà une citation de Christine Sourgin qui a écrit Les mirages de l'art contemporain brève histoire de l'art financier à la table ronde en 2018 et qui dit le système culturel actuel consiste à ne proposer que de la transgression donc Franck Lepas je vous dirais pisser sur la grande scène du Tade d'Avignon c'est de la transgression mais ça n'a jamais déclenché aucune transformation sociale ou aucune émancipation collective donc ne propose que de la transgression en lieu et place de la subversion donc passer à l'action et tenter en tout cas des transformations sociales de l'ordre en place petite parenthèse ce mouvement de l'éducation populaire politique je me joins à ce qui est dit dans le bouquin de l'Ordeur ça serait bien qu'il pénètre de manière un peu plus claire et générale notamment les syndicats dans leur manière de former justement et d'assumer une partie de cette éducation politique ensuite il y a évidemment tout un réseau de collectifs d'actions plus ou moins locales ponctuelles des médias et des éditions indépendantes on a en tête les plus connus le Média TV Mediapart je vais citer les éditions du Riot parce qu'ils ont publié le bouquin d'Aurélien qui est là ce soir Aurélien Catin mais il y a aussi eu tout ce mouvement des agoras des agoras au service des luttes qui étaient déclenchés par des colères qui créaient des assemblées populaires on peut dire où il y avait un partage d'expériences d'analyses des propositions et des actions évidemment les gilets jaunes les assemblées des assemblées des gilets jaunes il y a eu aussi les agoras du mouvement occupant théâtre il y a eu le mouvement nuit debout il y a eu tous les collectifs autogérés sur les ânes enfin il y a eu il y a pardon Notre-Dame-des-Landes Sainte-Soline etc il y a aussi des formes d'artivisme qui se sont développées il y a le collectif des plasticiens forme des luttes qui met à disposition tous les mouvements sociaux enfin pas tous la plupart des mouvements sociaux leur affiche leur visuel etc et si je cite tout ça de manière un petit peu comme ça saupoudrée c'est parce que en fait cette culture de la résistance elle est là elle existe et elle continue sauf qu'elle est absolument décrédibilisée voire furieusement réprimée par nos gouvernements on a dit déjà à voir récemment les soulèvements de la terre c'est un collectif informel mais le gouvernement la dissout nuit debout ça a été ridiculisé comme étant un caprice de jeunes qui jouent à mai 68 les gilets jaunes c'est juste des abrutis d'extrême droite qui ne pensent pas alors qu'ils ont fait plein de propositions et des assemblées les ZAD etc tout le monde est combattu très très violemment donc en fait il y a une culture déjà qui fourmille une culture de l'autogestion une culture de l'émancipation collective qui fourmille et c'est une culture où l'art est un média peut être un média un moyen mais jamais une fin en soi jamais une pure expérience esthétique et les actions dans ces luttes ou dans ces collectifs autogérés ils naissent d'une concertation collective et d'une volonté de transformation et je finirai juste puisque je fais le pont entre Réseau Salariat et cette conférence gesticulante 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 aussi je voulais juste donner l'exemple aussi de choses qui ne sont pas forcément visibles et qui se passent dans plein d'autres collectifs et probablement dans des assos dans des coopératives c'est aussi de questionner l'organisation comment on fait ensemble et comment on s'organise ensemble par exemple à Réseau Salariat il y a une expérimentation interne de cette association qu'est Réseau Salariat où on essaye de voir comment on parle de copropriété d'usage des moyens de production ok notre assos c'est notre moyen de production copropriété d'usage comment on l'organise et donc on essaye c'est une expérimentation que tout vient de la base donc il y a des groupes locaux qui sont absolument autonomes et indépendants et puis il y a un conseil de coordination où en fait pour toutes les décisions les groupes locaux envoient des représentants mais tout a été discuté à la base pour décider ensuite collectivement les positions ou remettre si on n'arrive pas à se mettre d'accord donc c'est une expérimentation de la copropriété d'usage d'un outil d'un moyen de production ça je trouvais ça intéressant de le pointer comme chose un peu souterraine là je prends l'exemple de Réseau Salariat parce que j'y suis il y en a sûrement plein d'autres et l'autre chose c'est que la proposition de mise en sécurité sociale dans le sillage donc du régime général de sécurité sociale de 46 c'est reprendre l'autogestion des caisses des choix de production et la démocratisation de la production c'est à dire que qu'il y a déjà une mise en oeuvre de cette culture de l'autogestion et de l'émancipation collective en tout cas de l'émancipation collective du capitalisme et des rapports sociaux de domination voilà je pense qu'on parle des révoltes actuelles j'ai dit quoi ah oui 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 parce que comme tu en as parlé je me parodie en fait non oui c'est très important en fait pareil quand je parlais des décrédibilisations ou de la répression là quand on voit tous les jeunes qui se mobilisent on parle donc comme de la dina dèges des meutes et on dénie directement leur capacité peut-être ou déjà à s'organiser à penser et à proposer des choses et on ne sait pas en fait en fait ils agissent et ils réagissent et c'est pas juste des crameurs de poubelles voilà comme il est l'heure qu'on quitte la salle si vous avez envie de continuer à partager sur ce sujet on peut continuer au bar il faut ranger mais il faut absolument qu'on range et qu'on range ensemble il s'agit juste de remettre les tables et de remettre les choses merci 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 Applaudissements.